Calibéro Un miton d'or, un sort de chanteur, on s'en prend Oui, allons, allons Cent mille de soirs Certains partiront Mes vrais coureurs espérons Calibéro Calibéro Parmi tout son de l'éclat reculé sa bouche après Mes vrais coureurs Calibéro Calibéro C'est quand on reflate et ne rien écarte Jouer au baseball dans un salon rempli d'objets précieux mais vous êtes devenu fou ma parole Excuse-nous papoulet, on voulait jouer sous la véranda mais maman nous l'a interdit Et comment ? Pour que vous réduisiez en miettes toutes les vitres dans la véranda ? Et maintenant vous filez vous amuser ailleurs, compris ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce tata-mar et toi Ambroise ? Pourquoi hurles-tu ainsi ? D'abord, papa, il veut pas que nous jouions au baseball Mais enfin, je ne comprends pas, c'est un sport sang intelligent et hyper chic, pourquoi les empêches-tu de le pratiquer ? Chérie, ces petits chelapins jouaient dans le salon Bon, on fait que délancer madame Tu ne sais donc pas que de telles interdictions peuvent traumatiser l'esprit de jeunes esprits ? Euh, chérie, avec ton fiston chérie, c'est mon portefeuille qui souffre de traumatismes Est-ce que tu vois ces débris de porcelaine ? Oui, et alors ? Eh bien, chérie, c'est tout ce qu'il me reste de ton vase chinois de la première dynastie Ming Il a été pulvérisé par une balle de baseball Oh, mon précieux vase Ming ! Eh oui, chérie ! Oh, d'ici, misérable petit sacripant et interdiction de jouer au baseball Est-ce qu'on peut au moins récupérer la batte et puis la balle, maman ? Et puis quoi encore ? Je confisque ces instruments de malheur Oh, j'ai compris. Venez les amis, nous dérangeons ici Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourra peut-être trouver un autre jeu ? Pas question, Calibéo. On va aller demander à Maître Hibou si on peut reprunter le matériel du gymnase puis ensuite on reprendra notre entraînement C'est une bonne idée, ça ! D'accord ! Allons vite ! Bonne idée ! Excusez-nous, Maître Hibou, mais est-ce qu'on peut jouer au baseball dans la cour de l'école ? Je veux bien les informer. Essayez de ne pas faire trop de bruit. Monsieur le directeur travaille. Il ne faut pas le déranger. Moi je vais aller m'étendre un peu dans mon hamac Merci, mais ne vous inquiétez pas Nous allons être simples comme des imaves Enjeu Priscilla, enjeu Mais tu es fou ! J'étais même pas prête, il a lancé beaucoup trop tôt Et ça c'est l'excuse habituelle, de toute façon l'arbitre il a toujours raison T'inquiète pas Priscilla, il reste encore de lancé Cette fois tu n'as pas intérêt à tricher Pierrot Tricher un petit ange comme moi, vous riez non ? Oh non ! Une seconde faute pour Priscilla Oh mais c'est pas croyable ça ! Troisième faute à éliminer Comment ça a éliminé ? Tu ne m'as même pas laissé le temps de me préparer Pierrot et toi, vous vous étiez mis d'accord Cochonnais, tu n'es qu'un arbitre vendu et un tricheur Priscilla, tu devrais arrêter de contester les décisions dans l'arbitre C'est vraiment pas très sportif ça Ce qui n'est pas sportif, c'est de tricher comme tu le fais Ouais ? On a pas besoin de tricher quand on a un lancé comme le mien Bon, c'est bon croyant ça Quel magnifique enjeu là ! Mais qu'est-ce que c'est que tout se vacarme ? Oh non, mes plantes ! Vous avez sacrazé mes pauvres petites plantes ! On les vandale ! Qu'est-ce qu'il vient de dire ça là ? Monsieur le directeur n'aime pas tes lancés et ça m'étonnerait beaucoup que maître Hibou les apprécie Oh non, la balle va tomber sur maître Hibou ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Sauf qu'il meurt ! Non mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai la tête qui cogne comme un tampon ! Votre comportement a été inqualifiable, vous méritez une punition exemplaire Vous aurez deux heures de cours aujourd'hui même Si c'est votre journée de causée, tant pis pour vous ! Tout à fait d'accord ! Vous devez apprendre à respecter la nature qui vous entoure Je vais donc faire un cours sur l'écologie Ah si ! Vous saurez que la nature peut terriblement souffrir quand on la maltraite ! Si je vous ai emmené ici, c'est pour vous permettre d'étudier et d'observer de plus près la nature qui est le sujet du secours, l'écologie des enfants et l'étude de la nature, de l'environnement et de toutes les mutations qui découlent du progrès et de la technologie inventée par les êtres humains C'est quoi ces mutations, monsieur ? Qu'est-ce que ça se montre ? Mutation signifie changement, transformation Il existe des mutations positives et d'autres négatives Tout ce qui aide la nature apporte des changements positifs Comme l'irrigation des champs ? Bravo, excellent exemple ! Essayons de trouver d'autres procédés positifs Les fertilisants Très bien cochonnés, voilà une bonne réponse Malheureusement, il y a des interventions négatives qui nuisent à la nature Comme la pollution, monsieur ? Exactement ! Il existe beaucoup de substances nocives qui abîment terriblement l'air, la terre... Et on peut pas faire quelque chose contre la pollution ? Nous pouvons essayer de limiter les causes qui les provoquent Comment ? La pollution n'est pas seulement la fumée des cheminées ou les déchets des usines La pollution, c'est aussi le sac de plastique, la boîte de conserve que l'on jette dans la rivière ou qu'on abandonne dans un prêt Si je comprends bien, on est des grands pollueurs Et oui, il y a tellement de papier sale, de vieilles bouteilles et d'autres détritus qui sont jetés dans la nature et qui la polluent Nous pourrions faire quelque chose, nous aussi, contre la pollution ? Naturellement ! Pour commencer, vous allez faire un exposé très détaillé sur l'écologie Vous allez vous montrer très attentif, vous noterez tous les faits que vous observerez Et qui vous paraîtront nuisibles pour la nature D'accord, j'ai une bonne idée, on est dans une passionnante ! Quel dommage ! Mon père, il vient juste de faire installer des épurateurs dans son usine Sans ça, j'aurais pu faire une rédaction sur la pollution produite par sa compagnie On va que ton père aurait été très content Je sais, mais ça m'aurait évité de chercher d'autres idées pour s'en exposer de malheur Notre plat, c'est un devoir très agréable ! On va travailler tout en se promenant J'aime beaucoup moins l'écologie, on devrait voir plus souvent des cours d'écologie Vous pourriez me remercier, hein, sans mon lance est génial, vous seriez pas ici Peut-être, mais tu as abîmé les fleurs du directeur Et t'as failli assommer mes tribus, c'est pas un tour génial ! Quelle tristesse de voir une telle ingratitude ! Allez, venez, on va prendre des notes pour notre exposé ! Allez, allez ! Tu viens avec moi, Priscilla ? Non, je dois repasser d'abord à la maison, à plus tard ! Bon, bah d'accord, j'ai compris, tout le monde m'abandonne, et bah au revoir ! Oh là là ! C'est pas facile de trouver une idée originale pour cette rédaction ! Pierron et ses amis sont partis vers la rivière ! Mais c'est quoi ce bruit-là ? C'est quoi ça ? Mais... Qu'est-ce que ça ? Je vais le voir ! Mais arrêtez, commissaire ! Arrêtez, s'il vous plaît, commissaire ! Posez votre hache, je vous en supplie ! Je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement important ! Mais d'abord posez ce truc-là ! Oh, bonjour, Calimero ! Tu désires quelque chose ? Oui, commissaire ! Je voulais vous demander de pas abattre cet arbre ! Ben, enfin, pourquoi ? C'est agir contre la nature ! Les arbres appartiennent à l'environnement dans lequel nous vivons ! Ils produisent de l'oxygène et nous abritent du soleil ! Les malheureux sont déjà tellement abîmés par la pollution ! Faut pas les abattre ! Et dire que j'y avais même pas pensé ! Mais faut y penser ! Il nous a fait un cours, le maître, pour nous apprendre à respecter la nature ! Bien sûr ! Mais si on abatt un arbre comme celui-ci, il en repoussera un autre ! Je sais bien ! Mais il mettrait des années pour devenir aussi fort et aussi grand ! Et si tout le monde coupait un arbre, ne serait-ce qu'un par personne ! Alors, il n'y aurait plus ni bois, ni forêt ! Et les petits oiseaux, ils pourraient plus faire leur nid ! Tu m'as convaincu, Calimero ! Tu as tout à fait raison ! Et je ne promettais de ne plus couper d'arbres ! Merci ! Je vais même aller chercher tout de suite un peu de mastique pour refermer sa plaie ! Et ensuite, j'enterrerai ma hache de guerre ! Oh, c'est bien ça ! Magnifique, Calimero ! Tu as vraiment bien compris la leçon ! Les enfants, venez tous ici ! Dépêchez-vous ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Vous avez pris un présent ! À présent ! Les enfants, je voudrais vous présenter un véritable écologiste ! Un garçon qui aime et protège la nature ! Le voici ! C'est notre Calimero ! Est-ce que ça se mange un écologiste, maître Hibou ? Mais non ! Un écologiste est un défenseur de la nature ! Et notre jeune ami Calimero, qui a bien suivi mon cours, vient de sauver cet arbre de la mort ! Il a empêché qu'il soit abattu ! Et ainsi, il a défendu la nature ! Un arbre comme celui-ci a un rôle bien précis dans l'équilibre de l'environnement ! Il ne se trouve pas là juste pour faire joli, vous savez ! Calimero l'avait bien compris ! Et quand il a entendu le cri de douleur de la nature blessée, offensée, maltraitée par cet instrument de torture, il est aussitôt intervenu pour prendre sa défense avec fermeté ! C'est pourquoi nous lui disons tous Bravo ! Bravo ! Compliment ! Bravo ! Compliment ! Bravo ! Compliment ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Aïe 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 à ma tête ! Oh ! Oh pauvre homme ! Cette fois-ci il a vraiment crié pour de bon ! Mais je ne comprends pas ! C'est la première fois de ma vie que j'entends aussi distinctement la voix de notre mère nature ! Il n'y a rien d'étonnant à ça ! Parce que le cri de douleur de la nature, c'est moi qui l'ai poussé ! Mais monsieur le directeur, je ne savais pas que vous vous trouviez dans les parages ! Mais si ! Je m'en doute un peu ! Ça m'étonnerait que vous ayez fait exprès de me faire tomber un arbre sur la tête ! Écoutez, je vais tout vous expliquer ! Oh ! Je l'espère ! J'aimerais bien savoir ce que signifie cet attentat contre la nature et contre ma peur ! Les tribous, ils nous faisaient un cours d'écologie sur le respect et la défense de la nature ! Comme vous lui avez demandé, monsieur le directeur, pour qu'on n'abîme plus vos fleurs en jouant au baseball ! Ah ! Défoncez-moi que vous détruisez ! Filez ! Ils préfèrent encore vous voir jouer au baseball ! Merci, monsieur le directeur 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 ! Ce qu'il est beau, ce popillon ! Oh, qu'il est beau ! Aïe ! Aïe ! Il repart vers la forêt ! On peut ça alors ? Et si on demandait à maître Yvou à notre cours d'écologie ? D'accord, Priscillia, alors ça c'est une bonne idée, ça ! Oui alors ! Mais je crois qu'il vaut mieux attendre que monsieur le directeur, il ait oublié la leçon d'aujourd'hui, je crois ! Calibéro ! Calibéro ! Tu chantes à toutes mes langues et tu nous dites, je suis joli ! Calibéro ! Calibéro ! Tu chantes à toutes mes langues et tu nous dis, je suis joli ! Calibéro ! Calibéro ! Tout ça charmant, tout noir et blanc, c'est la joie des enfants ! Calibéro ! Calibéro ! Amis ton nom, un soeur du chambord, on s'en prend ! Oui alors ! Alors, oui ! Allons ! Oui alors ! Allons ! Un soeur du chambord, on s'en prend ! J'ai un papyro ! C'est quand on reflate, il devient écart-la-cart Ces images nous arrivent des collines qui entourent les localités de Marocanard où un énorme incendie a éclaté aux premières heures de la matinée Oh regarde ça maman ! C'est horrible ! Les pompiers envoyés sur place ont lutté pendant plus de dix heures contre l'incendie qui s'était étendu sur plus d'une vingtaine de kilomètres et menacé les habitations de Marocanard C'est affreux ces incendies ! Oui et puis là-bas sur la côte, il n'a pas pu depuis longtemps et quand tout est sec, le feu prend beaucoup plus facilement Heureusement qu'il y a les pompiers ! Ces gens-là font un travail extraordinaire ! C'est vrai mais il faudrait que tout le monde fasse quelque chose contre les incendies Mais très beau, il nous a dit exactement la même chose Il nous a promis de nous apprendre demain comment éviter les incendies Bien ! Les enfants, notre cours va traiter de la prévention des incendies et des techniques anti-feu Les incendies, comme vous le savez, peuvent éclater pour les raisons les plus diverses Voyons un peu si vous êtes capable de me donner quelques exemples La foudre qui tombe sur un arbre C'est exact, oui ! Les feux de con dans une forêt Les mégots que l'on jette encore allumés Les poils que maman oublie sur le feu quand elle va répondre au téléphone Bien ! Voilà différents facteurs qui peuvent déclencher un incendie Nous devons apprendre à le prévenir et à l'éteindre si par malheur il éclate Il suffit de prendre de l'eau pour éteindre le feu Pas toujours, Priscilla ! Si l'incendie a été provoqué par un appareil électrique L'usage de l'eau vous ferait courir le risque d'être électrocuté Ne jamais se servir d'eau quand il y a du courant électrique Mais alors comment on fait dans ce cas-là ? On souffle sur le feu ? Tu l'activerais, au contraire ! On utilise des extincteurs ou des couvertures pour étouffer les flammes Vous voulez bien nous apprendre à devenir de vrais pompiers ? Oui, comme ceux qui sauvent les ans avec leurs grandes esselles On verra plus tard, pour l'instant on va préparer notre équipement anti-incendie Ce sera notre cours d'application technique Quelle barbe ! C'est le travail que j'aime le mot ! Attends, attends, je vais t'aider ! Tiens-le bien, sinon je vais creuser les doigts ! Oh là ! Écoute Calimero, ça te plairait que je t'aide à t'entraîner ? Oh oui ? Comme ça je pourrais devenir un super pompier ! Qui ? Toi ? Tu veux me faire mourir de rire mon petit poussin joli ? Et pourquoi tu crois que j'en suis pas capable ? Bien sûr, surtout quand Pierrot et son équipe volante sont dans la course ! C'est nous qui remporterons l'épreuve parce que nous sommes les plus forts ! On doit faire une démonstration, c'est pas un concours ! Eh bien moi, je te lance un défi ! Je te parie que je serai un pompier bien plus courageux que toi ! Avec ou sans mon équipe volante ! Eh bien toc ! Bon bah si tu viens vraiment faire un pari ! Et comment ? Alors qu'est-ce que tu décides ? Tu relèves le défi ou tu ne défies pas ? Tu devras laisser tomber Calimero ! Tu es tout à fait capable de les battre ! Mais je sais pas trop, ils sont très forts ! Attends de savoir qui va servir d'arbitre ! Mais c'est le chapitaine des pompiers de notre village bien sûr ! Bon bah alors dans ce cas j'accepte ! C'est vrai ? T'en es sûr ? Bah ouais Pierrot après tout ! C'est toi qui a tellement insisté ! Ça va Calimero ? Ça va maman chérie ! Tu veux m'aider pour mon dessin ? Une toute petite seconde, je reviens tout de suite ! Bon je vais continuer tout seul ! Voilà, j'arrive ! Un petit trêpe, un autre ! Je vais commencer à faire ton portrait de mémoire ! Mais si tu veux bien poser encore un peu le résultat, il sera meilleur ! D'accord mon petit poussin ! Oh je n'ai plus pour très longtemps maman chérie ! Voilà ! Et puis comme ça ! Voilà ! Si tu pouvais te dépêcher un petit peu ? Comment je me dépêche ? Voilà ! Au feu ! La maison brûle ! Oh non, non ! Mes pommes de terre ! Non ! Je les ai oubliées sur le feu ! Allez viens vite m'aider ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! Le feu est éteint ! Pierrot et sa bande s'entraînent pour l'épreuve ! Tu devrais en faire autant ! Ouais mais je sais, je sais ! Vous devrez peut-être commencer par les exercices anti-incendie ! D'accord ! Mais où est-ce qu'on va trouver un incendie ? Hein ? On n'a qu'à faire semblant ! Si tu t'entraînais avec du vrai feu, ce serait trop dangereux ! Oh ! Ce serait dangereux ! Voyons voir ! Euh... Oh ! On pourrait utiliser le tuyau d'arrosage pour les fleurs comme lance-incendie ! On fera comme s'il était branché à la borne d'incendie ou au camion des pompiers ! C'est une bonne idée ça ! Et on dira que la maison est en fin ! Ouais ! Ouais ! Et puis moi j'éteindrai l'incendie ! Viens voir ! Attends un peu ! Voilà ! Ça y est ! Allez-y ! Tu peux votre robinet ! À vos ordres commandant ! T'es prêt Calimero ! Ouais ! Je suis super prêt ! Oh ! Mais il sort que des gouttes ! Il faut augmenter la pression ! Mais maintenant, observe ! Mon pompier de Calimero ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais fais-moi descendre ! Fais-moi descendre ! Fais-moi descendre ! Fais-moi descendre ! Il est trop fort ! Ferme le robinet ! Pris-d'hab ! Ferme le robinet ! Ferme le robinet ! Ferme le robinet ! Il se dit ! Oh là 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 ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Le secours ! Oh là 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 ! J'ai mal au cœur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Arrête-moi cette lente ! C'est le jardin qu'il faut arroser ! Pas le chalon ! Mais vous êtes plus fous ! C'est une vraie piscine ici ! Oh ! Oh ! Non ! Non ! Mais ça finira jamais ! Oh ! Oh ! Maman ! Maman coquille ! Monsieur Maman coquille ! Mon fard ! Vous saviez ce qui me faisait passer par la tête ? Oui ! Allez, rassemblements jardiniers de malheur ! Et tâchez de m'expliquer tout ça ! Oh ! On faisait un exercice anti-incendie papa ! Nous avons eu l'idée d'utiliser le tuyau d'arrosage comme font les pompiers mais la pression était beaucoup trop forte ! C'est ce qui explique que le salon est transformé en marat-canard et que la moquette ressemble à une éponge. Mais il fallait bien que nous nous exercions, papa. Peut-être que ça aurait été mieux de nous entraîner à sec. Excellente conclusion, Calibéro. Maintenant, vous deux, vous allez me faire le plaisir d'éponger le salon de fond en comble. Les enfants, nous allons avoir aujourd'hui la visite du chef des pompiers. Vous allez lui montrer ce que vous savez faire. Réfléchissez avant d'agir. Et surtout, pas d'imprudence. Oui, maître Ibou, on va faire très attention. Bon, je vais l'accueillir. Ah, ça y est, je l'envoie qui arrive. Ah, quel plaisir de vous avoir parmi nous, commandant. Quel plaisir pour moi, monsieur le professeur. Les enfants se sont entraînés avec beaucoup de soin et d'énergie pour cette démonstration. J'espère qu'ils vont bien se débrouiller. Oui, on va voir ça tout de suite. Au feu ! Avec du sable, bravo. Très bonne intervention. Maintenant, passons à l'épreuve de secourisme. Imaginez, par exemple, que je me sois blessé l'index. Vous voyez ? C'est absolument parfait. Mes élèves ont étudié très attentivement les techniques des premiers secours dans le manuel même du corps des sapeurs-pompiers. Je vois, ils sont aussi efficaces que rapides. C'est très, très bien. Maintenant, vous allez assister à un exercice de sauvetage. On fait une joie. Ils vont sauver une fillette d'une maison en flammes. Au secours, la maison brûle ! Au secours, ma maison est en feu, à l'aide ! L'équipe volante est prête à intervenir, Calibéro, à toi le leur. Mais je peux pas me débrouiller tout seul, moi. On va faire la courte Eiffel. Toi, tu te places en dessous. Dépêchez-vous, la fumée fiche les yeux. Superbe travail, vos élèves sont très bien entraînés. Bravo. Ne t'inquiète pas, le célèbre pompier Pierrot vaut à ton secours. Parle un peu moins et dépêche-toi. Parle un peu moins, ne sois pas si impatient. Oh, misère. Cette affaire, tu nous as fait tomber. C'est pour rien, moi. Ce sont deux qui m'ont poussé. C'est la cause de Calibéro, c'est lui qui a perdu l'équipe. L'erreur, c'est d'avoir mis le plus petit en dessous. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est vrai, ça. Ceci dit, vous avez construit une tombe magnifique, là. Moi, je vais grimper, faire une photo tout là-haut. Et maintenant, vous allez assister à un sauvetage avec Bache. Parfait. Si vous le permettez, monsieur le professeur, je vais montrer aux enfants... Comment on s'y prend pour cet exercice ? Je vais monter tout en haut et je leur ferai un saut de démonstration. Mais je vous en prie, commandant. Ouais. Oh, excusez-moi, commandant. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Bien entendu, mon garçon, je vais répondre à tes questions avant de sauter. Est-ce que vous avez réalisé beaucoup de sauvetages au cours de votre carrière ? Oh, bien sûr, des centaines. Est-ce que je peux vous photographier pendant que vous me raconterez votre dernière intervention, s'il vous plaît ? Vas-y, vas-y. Nous étions donc dans la forêt qui entoure Marocanard et toute mon équipe a été repoussée par l'avance des flammes. Formidable ! Et vous n'avez pas eu trop peur, vite ? Si, mais il fallait éteindre cette incendie ! Formidable ! Nous étions en train d'abattre les arbres pour couper la progression du feu qui, activé par un ravin violent, se propageait très vite lorsque, soudain, nous nous sommes trouvés face à face avec un ravin et nous avons été obligés de sauter. Mais, commandant, mais c'est terriblement dangereux de sauter dans un ravin, ne trouvez pas ? Ah, ben, c'est que... Ça y est ! Ah, ben, il a sauté. Ce n'était pas juste pour lui. Ben, enfin, oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Là-bas, j'étais de l'autre côté ! Je sais, mais je l'ai fait exprès pour leur montrer ce qu'il ne faut pas faire quand il y a un incendie. Il ne faut jamais sous-estimer le danger, vous savez. Et puis, ce n'était pas nécessaire, vous savez, commandant. Vous n'aviez pas besoin de sauter. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. La photographie pour illustrer mon reportage, elle était quand même bonne. Ah c'est quand on rafla tu deviens écarte-la-deur Oh ça a l'air drôlement de bien fonctionné dis donc Oui je suis bien content, on a fait du bon travail Mais pourquoi elle s'était arrêtée le moulin ? L'eau du ruisson était tellement souillée de détritus qu'elle était devenue inutilisable pour le moulin Ah je comprends, tout ce détritus empêche la roue du moulin de tourner, voilà Oui c'est ça, mais maintenant que l'eau est redevenue propre ça m'a permis aussi de me lancer dans un nouveau travail Tu devines pas de quoi il s'agit ? Oh non le... Et bien pourtant... je cherche Et bien je lève des poissons pour repeupler le ruisseau Ah mais ça c'est une idée formidable Bobby, vraiment formidable Oui mais je suis un peu inquiet Et pourquoi ? J'ai eu beau nettoyer la rivière il reste encore beaucoup de détritus des boîtes de conserve, des bouteilles, des sacs de plastique Et tu crains pas que ça nuise à tes poissons ? Je n'ai des, si nous repêchions tous les détritus qui restent dans les ruisseaux, tes poissons pourraient nager tranquille ? Euh, excellente initiative mais tu peux pas faire ça tout seul, t'es si petit mon gars T'inquiète pas, moi je veux trouver une solution, tu vas voir Je suis poté mais je suis fort Bobby prétend qu'il y a plein de saletins dans la rivière Mais je m'aime pas réussi à pêcher une seule boîte de conserve Bonjour Calimero, mais qu'est-ce que tu fais là à Nimoire ? Je pêche Mais tu sais bien qu'il y a très peu de poissons dans cette rivière et puis que c'est pas bien du tout de vouloir tous les attraper Je pêche pas des poissons, je pêche des détritus qui polluent l'eau Ah bah ça alors ! J'ai compris, polluent l'eau Et qu'est-ce que ça veut dire des détritus ? Des déchets de saleté Ah, comme les vieux sacs de plastique, les boîtes de conserve grouillées, les vieilles chaussettes trouées, tout ça ? Exactement, ce sont des détritus Qu'est-ce que ça fait après que tu les fais cuire ? Est-ce qu'ils sont meilleurs rôtis ou alors ? Avec une sauce ou sans sauce ? Mais non ! Ben alors ? Je les porterai ensuite à la décharge publique pour qu'ils soient détruits Mais pour l'instant je veux nettoyer la rivière pour aider Bobby Pour aider Bobby ? Mais qu'est-ce que tu raconte ? Il élève des poissons, mais il veut pas les mettre à nager en liberté dans la rivière tant que l'eau elle est polluée Ah, et est-ce que ça mord bien ? Non, ça mord pas trop hein, j'ai encore rien pris jusqu'à maintenant Mais peut-être qu'il n'y a pas de détritus à cet endroit là Ah, t'as raison, il faudrait peut-être mieux que j'aille essayer ailleurs Moi, si j'étais toi, j'attendrai demain pour continuer à pêcher parce que c'est bientôt l'heure de manger Ouais, t'as envie de goûter au gratin-chouffleur de ma maman ? Ça rigole ! Oh d'accord, je vais prévenir mon papa ! J'ai bien essayé de nettoyer la rivière, mais c'est bien plus difficile que je ne croyais Ou alors, c'est vraiment dur ! Bien sûr, voyons, tu ne peux pas y arriver tout seul Il faut que je me fasse aider, mais par qui ? Pourquoi tu ne demanderais pas à tes petits camarades de classe ? Chacun pourrait nettoyer un bout de rivière ? Tu devrais en parler demain matin, maître Hibou Ah ben ça, c'est une bonne idée, maman chérie ! Je vais y aller avec toi ! Gallimero a une communication importante à vous faire, les enfants Vous allez faire silence et vous l'écouterez très attentivement Booby a monté un élevage de poissons Fin de la communication ! Qu'est-ce que ça peut nous faire, hein ? Ouais, on s'en moque, nous ! Ça nous intéresse pas ! Booby élève des poissons pour les remettre ensuite dans la rivière Mais il est inquiet parce que la rivière, elle est toute polluée par les détritus Vous savez les vieilles boîtes de conserve, des pneusages et des bouteilles, des sacs de plastique, tout ça, oui Il faudrait qu'on nettoie l'eau pour qu'ils puissent remettre des poissons en liberté Et comment on va les attraper tes détritus ? Avec une canne à pêche ? Bravo Pierrot, je constate avec plaisir que tu as très bien compris la proposition de Gallimero Dis-moi, est-ce que j'aurais dit une bêtise par un sœur ? Tais-toi Pierrot ! Dimanche, nous allons organiser un grand concours de pêche écologique Qu'est-ce que ça veut dire écrologique ? Est-ce que ça se mange ? Notre concours va consister à pêcher dans la rivière le plus de détritus possible L'équipe qui en aura récolté la plus grande quantité aura gagné et recevra une récompense Comment on saura qu'il y en aura pêché le plus ? Bon ben nous verrons, je vais plus tard Bon ben nous verrons ! Vous pouvez déjà choisir chacun un emplacement sur la rivière et commencer à vous entraîner Comme ça vous serez prêt pour dimanche et maintenant sauvez-vous ! Il faut que je change la meçon de ma ligne, le mien est trop petit, je pourrais même pas attraper une pollure d'orange Et puis après tu pourras me réparer ma canapé, je dis qu'en numéro D'accord, il n'y a pas de problème Je pourrais ficher à côté de toi Bon ben sinon on choisira deux emplacements près l'un de l'autre Salut les enfants ! Bonjour Bobby ! Bonjour Bobby ! Nous parlions justement de quelque chose qui devrait beaucoup t'intéresser Oh c'est vrai ? Et de quoi ? Maîtris vous organise pour dimanche un grand concours de poche écologique pour enlever toute la saveté de la rivière En réalité c'est une école numéro ! Je suis très touché les enfants, ça me fait très plaisir ! Mais c'est bien naturel Bobby ! Tu voudrais bien nous montrer ton élevage ? Avec plaisir ! Et même tout de suite si vous voulez ! Ouais bah non, maintenant on n'a pas le temps Ça fait rien, venez lorsque ça vous fera plaisir ! Vous me trouverez toujours là-bas ! D'accord Bobby, on viendra bientôt, au revoir ! Au revoir ! Au revoir les enfants ! Bon ben il faut que je rentre à la maison, est-ce que tu peux venir jouer chez moi ? Je vais d'abord jeter un coup d'oeil à la rivière et choisir un bon emplacement pour le concours ! Ah oui c'est une bonne idée, alors choisis deux bonnes places, tout près l'une de l'autre ! A vos ordres capitaine, ne vous faites pas le soucis ! Bonjour Renardo, est-ce que tu vas bien ? Salut petit poussin, ça va y quoi ? Ça va très bien, merci, t'as un bon poisson dedans, est-ce que tu l'as pêché ? C'est pas difficile, il suffit d'avoir l'oeil et puis le poignet souple et abîle et hop là ! Si tu es doué pour attraper le poisson, il faut que tu participes au grand concours de pêche écologique ! Un concours de pêche ? Ouais ! Quel genre de concours de pêche ? Nous allons pêcher les détritus qui polluent la rivière pour qu'au Bobby, il puisse y remettre les poissons qui le lavent dans l'étang ! Ah oui, ah ben oui, et quand il a lieu ce concours ? Dimanche, il y aura même un prix pour celui qui aura retiré le plus détritus ! Pourquoi tu t'inscrirais pas toi aussi ? Ben pourquoi pas, après tout je vais y réfléchir ! Allez, au revoir détritus ! Au revoir Renardo, essaie de venir dimanche, c'est pour une bonne cause ! Ces poussins viennent me donner une idée pour me racoler un petit peu de poisson ! Ah ben non ! D'ici je peux pêcher dans l'étang de Bobby, 5 personnes ne se bergent même de rien ! Hop là ! Faut que je jouais, dommage ! Alors ça y est, tu as décidé de participer toi au ce nettoyage de la rivière, mes compliments ! Eh bien, tu aurais le poussinet, c'est fer brutile ! Pourquoi tu mets un verre sur ton hameçon ? Ces verres, mais juste, hein ! Et puis c'est la force de l'habitude ! On retire les saletés de la rivière comme ça ! Et puis moi, je donne à manger au poisson ! Je peux rester voir comment tu t'y prends ? Eh bien, attendez, mais je dois me déplacer parce que le détritus, il s'est entraîné par le courant ! Il vaut mieux descendre plus en contre-main et trouver un meilleur endroit ! Si tu veux, moi je peux y aller ! Je chercherai l'endroit idéal à ta place ! Merci poussin, c'est une excellente idée ! Ben vite, je vais juste te faire un petit lance ici et ensuite je cours te rejoindre ! A tout à l'heure ! C'est ça ! Allez, cours vite ! Je vais courir ! Hop là ! Renardot m'a vraiment donné une bonne idée ! Comme ça, je vais découvrir où se regroupent tous les détritus ! Et demain, c'est moi qui aurai la meilleure personne ! C'est Calibéro, regardez ! Calibéro, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de la rivière ? Je fais le tour du monde à la rame ! Mais il est fou ! Reviens vers le bord, tu risques de chavirer et de boire la tasse ! Mais je n'ai pas envie de remonter sur la rive ! Moi, je me trouve très bien ici ! Quelle tranquillité, personne pour mes pieds, c'est le paradigme ! Cette fois, c'est à mort, les... Ah ben non ! Renardot, t'es toujours là ? Mais tu devais me rejoindre ! T'es déjà de retour, toi ! Mais dis-donc, t'es tout mouillé ! J'étais en train d'examiner la rivière, j'ai fait un plongeon dans l'eau ! Ah, ah oui ? Oui, l'ennui, c'est que je n'ai pas trouvé l'endroit où se regroupent les détritus ! Dis-donc, ta façon de pêcher me paraît pas du tout, point ! Ah bon ? Ah, pas du tout ! Pourtant, je viens d'attraper une baleine, regarde ! Mais il n'y a pas de baleine dans la rivière ! Ah oui, c'est vrai, je voulais dire une... Oh, mais c'est pas un détritus, ça ! Je sais, mais je le dis à personne, surtout ! Même pas à monsieur le commissaire ! Il y a encore moins de personnes ! Ça va être difficile, parce que c'est lui et que tu viens de pêcher ! Le coco, le coco, le coco ! Oui, ben le coco, le coco, mon pauvre nardot ! Il a fait tellement d'efforts qu'il s'est évanoui ! Ne t'inquiète pas, Caliméro ! Je vais le faire revenir à lui, ensuite je vais le conduire en prison ! Eh ben comme ça, il pourra se reposer un peu pour le concours de dimanche ! Oui, mais je ne crois pas qu'il va participer au concours de page ! Alors, j'ai suivi les conseils de Renardot, j'ai longé le courant et je finis ma course dans l'eau ! Et quand je suis revenu chercher Renardot, il avait pêché monsieur le commissaire en personne ! Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Une chose bizarre, sous le coup de l'émotion, je suppose que Renardot s'est évanoui et le commissaire, il a dit qu'il est emmené en prison ! C'est bien fait pour lui, le braconnage est interdit ! Heureusement qu'il n'a pas pu attraper les poissons que Bobby élève ! Eh ben avec tout ça, il va pas pouvoir participer au concours de dimanche ! Lui qui se vantait d'être un pêcheur hors ligne, il s'est fait prendre, c'est que justice ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Cali Péro, Cali Péro Touche un charmant, tout noir et blanc C'est la joie des enfants Cali Péro, Cali Péro Invite nos rassons, nous chantons tous nos enfants Oui, allô, allô Cent mille, nous serons Certains partiront Mais bon courage, Péro Cali Péro, Cali Péro Parmi tous les claves, tu es un bouche Un préféré Cali Péro, Cali Péro C'est quand on reflète, il revient à écarter Ce concours de pêche est bien utile, moi, ça me donne sommeil Bonjour, monsieur le pêcheur, tout va comme tu veux Bonjour, Priscilla Alors, tu as pris quelque chose ? Pour l'instant, j'ai attrapé que trois petits poissons minuscules que je remets aussitôt en liberté Mais sinon, j'ai rien pris une boîte de conserve, c'est tout Oh ben pourtant, tu as sûrement choisi une bonne place Ah oui, je croyais Ceci dit, il y a beaucoup de courant Ah ouais, ça t'a raison Et peut-être que cette rivière est moins polluée que nous imaginions après tout Oh non, je suis pas doué, c'est tout Il faut pas dire une chose pareille, Cali Mero Tu vas essayer encore un peu ici Et puis ensuite, on changera d'endroit si ça marche pas C'est une bonne idée, ça Ouais Il faut vraiment que je trouve un bon coin pour le concours de pêche de dimanche J'ai tellement envie de gagner le premier prix, moi Je suis certaine que tu vas gagner Tu crois, dit ? Oui, mais il va y avoir beaucoup de concurrence Au village, tout le monde parle du concours Il faut que je continue à m'entraîner, alors Vous avez vu ce tas de pêche ? C'est un concours de pêche écologique Bonjour, mes amis Bonjour, monsieur le maire Un café ? Vous participez, vous aussi, au concours de pêche ? Oui, mais c'est le brigadier qui a gardé mes lignes Ah oui, ah oui, ah oui Dis donc, mon bonhomme Ce concours de pêche écologique que vous avez organisé à l'école Ça m'a l'air d'avoir un gros succès C'est surtout grâce à tes affiches, papa chéri Elles sont superbes, merci beaucoup Mais c'était bien naturel Et puis tous les papas ont donné un coup de main Monsieur le maire a publié un article dans le journal local Et le père de Pierrot doit parler du concours ce soir à la télévision À propos, il ne faudra pas oublier de l'écouter Tu veux y penser, t'inquiète pas, papa Au fait, j'aimerais bien savoir ce que m'est Jean de Pierrot Est-ce que tu l'as aperçu, papa ? Non, je crois pas C'est bizarre, ça, je l'ai pas vu depuis hier Allez, devinez l'espèce de potatia plus faute A des mûches à garroucchou ou quoi ? Une vieilleté hier tout rouillée Voilà enfin une belle prise Ça suffit pas, ça suffit pas Ce n'est que de la pacotille On pourra jamais gagner le concours si on l'attrape que des bricoles Mais on peut rien rapporter à la surface s'il n'y a rien au fond C'est vrai, on peut pas faire des miracles On a qu'un cassé quelque chose de gros au fond de la rivière Et le repaissé le jour du concours, voilà C'est hors de question J'avais déjà proposé à papa de couler à pic cette vieille statue artistique Qui lui sert à rien Mais il s'est mis en colère et puis il a jamais voulu m'écouter, papa chéri De toute façon, il aurait fallu la ressentir de l'eau Et une statue de marbre, c'est que ça pèse très lourd C'est vrai, ça t'a raison Ça y est, j'ai trouvé Je suis un véritable génie Ah bon ? Je m'étais jamais aperçu que tu étais un génie Tais-toi tête de banane Les petits gars, ben ben je viens de trouver la solution à tous nos problèmes Pendant qu'ils pêcheront tous avec des hameçons Nous on prendra des filets Mais c'est interdit Non et de plus, c'est une idée absolument formidable Moi je n'ai que des idées absolument formidables C'est vrai Quelle bonne idée de nous servir de filets Comme ça nous ramasserons beaucoup de tétritus Plus que nous servons des autres Regarde ces jolis papillons Ils se sauvent même fort, nous voyons avec nos filets On dirait qu'ils sont que c'est pas des filets à papillons Et que nous on est des amis des dents C'est vrai, regarde, il prend des pousses comme pour se faire admirer Et voilà C'est ce qui s'appelle un coup de poignée magistrale Mais Pierrot, il faut toujours que tu viennes tout gâcher toi Alors on m'a très médiatement en liberté D'accord, d'accord Il est utile de t'énerver De toute façon les papillons ça m'intéresse pas du tout Exactement, oui D'ailleurs nous on préfère aller à la pêche Vous aussi vous prenez des filets ? Comment ça vous aussi ? C'est nous qui avons été les premiers à avoir cette idée Alors nous serons les seuls à pêcher avec des filets Moi j'aimerais bien savoir comment tu vas t'y prendre pour nous empêcher d'en faire autant, dis donc J'ai pas besoin de vous en empêcher parce que je suis mille fois plus doué que vous mes petits pousses Oui c'est vrai Nous allons nous écraser comme des pucerons, alors c'est vous d'ailleurs C'est nous qui gagnerons le concours de pêche, vous verrez Non tard, il verra bien qu'il y aura le dernier monsieur le pont-paron C'est ça, c'est ça Boussillet, c'est ça à cause de jour C'est ça, c'est ça Boussillet, c'est ça à cause de jour Eh bien Rois, ses copains, ils vont tous participer au concours de pêche avec des filets Ça va le massage, tu t'y prends très bien mon chéri Bonsoir tout le monde Bonsoir papa chéri Bonsoir Ambroise, tu rentres de bonne heure ce soir mon chéri Oui, j'ai fini mon travail plus tôt que prévu Tu veux que je remplace Calimero ? Non, ce n'est pas la peine, merci Calimero se débrouille très bien, il prend des muscles à force de s'entraîner pour le concours de pêche de demain Ça m'étonnerait beaucoup que je gagne, tu sais Il ne faut jamais se montrer défaitiste C'est vrai, mais ceci dit, il va y avoir de très nombreux participants Et Pierrot et ses camarades ont décidé de se mettre en équipe Et puis ils vont utiliser des filets comme nous Le plus important dans ce concours, c'est de nettoyer la rivière Ah ! Et ça compte plus que de gagner le premier prix, crois-moi Il faut avant tout que tu t'appliques à faire de ton mieux mon garçon Oui Si tu te donnes à fond, tu as toutes les chances de réussir aussi bien que les autres concurrents Ah bon ? Et puis tu sais que Calimero, l'important ce n'est pas de terminer premier Non, ce qui compte c'est de participer et d'y mettre tout ton cœur Ah ! Calimero ! Dépêche-toi mon chéri, tu es en retard Il faut encore que tu passes pour une Priscilla J'arrive maman chéri, j'arrive, j'arrive, j'arrive Je t'ai préparé un pique-nique, tu n'aurais pas le temps de revenir déjeuner à la maison Mais promets-moi de tout manger Promis, d'ailleurs je suis déjà une femme Non, ça ne m'étonne pas de toi Pars vite et encore bonne chance pour ton concours Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout va bien se passer J'espère Et youpi ! Oula, j'espère que tout n'est pas renversé là-dedans Mes enfants, les règles de ce concours sont très simples Il s'agit de récupérer dans la rivière le plus de détritus possible Vous pouvez utiliser des cannes à pêche ou bien des filets Ou même vous servir tout simplement de vos mains Mais je vous recommande surtout de ne pas trop vous éloigner de la rive Le courant de la rivière est très dangereux Et vous pourriez être emporté comme des fêtus de paille Il ne s'agit pas de transformer ce concours en drame Donc je vous demande la plus grande prudence C'est promis, c'est promis, c'est bien sûr Celui qui recueillera la plus grande quantité de détritus Qui je le précise sera pesé devant un jury Remportera le premier prix C'est parti Alors par où ? Est-ce que tu te sens prêt ? Peu prêt mon pousseur ? Tout le monde a bien compris les instructions Oui monsieur Rive à ce caractère Alors tous à la rivière Rive à la rivière Rive à la rivière Doucement, doucement Ah, maintenant que tous les enfants sont postés chacun à leur place Je vais pouvoir me reposer un peu sous cet arbre Oh là là, on a trois prières dans ce coin À part le torticolis, à force de regarder à droite et à gauche, c'est tout Il faut faire quelque chose Sinon on a pas la moindre chance de gagner le premier prix en succession On n'a même pas attrapé un seul déchet de plastique Tu te rends compte ? Oui je m'en rends compte et je sais pourquoi C'est parce qu'il n'y a pas du tout de courant ici Regarde A vu ? Alors qu'est-ce que tu suggères ? On va se déplacer en suivant le cours de la rivière C'est lui qui entraîne les détritus Et on devrait se trouver plus loin Ah d'accord D'accord, on y va Et si on mangeait un petit peu là-bas ? Oh une bonne idée, ça donne Hum, c'est bon Hum, hum, hum Oh qu'est-ce que c'est bon le bonhomme ? C'est bon C'est bon Hé lapidou, on va pousser le tronc sur la rive et après on le coupera en deux D'accord, mais pour ça faut ramer du même côté Au Hiche Au Hiche Au Hiche Au Hiche Comment on fera pour couper en deux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un est en danger ? Où est-ce qu'il se passe ? Oh là là, il a glissé sur ma peau de banane, il vaut mieux que Jean-Philippe. Oh, j'aime encore sur ma peau de banane. Venez vite, monsieur le directeur. Maître Hibou est tombé à l'eau et puis il a l'air tout bizarre. Venez vite, vite, vite. Il faut aller tout de suite lui porter secours tout de suite. Oh, pauvre maître Hibou, pourvu qu'il se soit pas fait mal. Mais qu'est-ce que vous faites à bâtonger ainsi maître Hibou ? Vous vouliez participer, vous aussi, au concours de page ? Excellent exemple pour les enfants. Bravo, bravo, je vous félicite. Merci, merci. C'est peut-être pas utile quand je parle de ma propre banane. Et au mépris du danger, notre cher maître Hibou s'est jeté dans la rivière pour porter je cours à deux de ses petits élèves qui étaient dans difficulté. Bravo, maître Hibou, vous vous êtes conduit à un héros et vous méritez toute notre admiration. Je vous remercie, monsieur le directeur, mais je dois vous avouer que c'est quelque chose de plus fort que moi qui m'a poussé à intervenir, quelque chose qui, en quelque sorte, m'a fait voler vers ses enfants en détresse. Je ne sais trop comment l'expliquer. Est-ce que tu sais de quoi il veut parler, toi ? Ben, tu sais, maître Hibou, c'est quelqu'un de très modeste. Si vous le permettez, je désirerais maintenant pour clamer le nom du vainqueur de notre concours de pêche écologique. Avec le plus gros poids de matériaux récupérés dans la rivière, le vainqueur est monsieur le directeur. Bravo ! Et en repêchant maître Hibou, c'est lui qui a totalisé le poids le plus lourd. C'est vrai ça, c'est vrai, oui. Ah ben tant mieux, tout s'est bien terminé. Heureusement parce que ça, ça, ça aurait été injuste. Vraiment trop injuste. Calibéro, Calibéro, Calibéro Cali Péro, Cali Péro Tout ça charmant, tout noir et blanc C'est la joie des enfants Cali Péro, Cali Péro Invite aux normes, ensemble et chante aux enfants Oui, allô, allô Cent mille, nous serons Chers d'un papyro Les vrais courants, c'est la joie des enfants Cali Péro, Cali Péro Parmi tout sonnex, la voiture est un peu C'est la joie des enfants Cali Péro, Cali Péro Un second, on va flâcher de vie à écarter Je vais vous parler aujourd'hui des écosystèmes Qui sont simplement des milieux naturels Où les plantes, les fleurs et les animaux Vivent dans un équilibre parfait La mer, par exemple, est un écosystème Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques autres ? La forêt tropicale Ou la savane Les villes Très bien, vous m'avez en effet nommé quelques écosystèmes À part la ville, Pierrot, qui n'est pas naturelle Puisque c'est l'homme qui l'a créé En vrai, j'ype donc, un écosystème est forcément un milieu équilibré Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien Les plantes croissent, les animaux se multiplient, certaines espèces disparaissent Pourtant, je n'ai rien à côté des risques que la nature peut courir À cause essentiellement de l'intervention de l'homme Comme la pollution, le déboisement, l'utilisation de produits nocifs Oui, vous avez raison, maître Riboud Mais aujourd'hui, la pollution, on la combat, hein ? C'est vrai, on commence à installer un peu partout des stations d'épuration Mais en dehors des dégâts provoqués par l'homme Il y a des événements naturels capables de modifier aussi un écosystème Vous sauriez me dire lesquels, les enfants ? Moi, je répondrai plus Ben, les incendies ? Bien, Calimero Les tremblements de terre ? Les éleaux d'assion C'est très bien, je vois que vous avez compris de quoi il s'agissait Alors, pour lundi, vous allez tous me rédiger un devoir sur les écosystèmes et sur la meilleure façon de les maintenir à peu près dans leur état originel Au revoir, monsieur Au revoir, monsieur Au revoir Au revoir Au revoir Salut Il m'appelait, moi, le devoir que maître Riboud nous a donné à faire Ah ouais, moi aussi, tu sais, j'aime bien les sciences naturelles En tout cas, Priscilla, on a bien faim d'apporter des paniers, hein ? Comme ça, on va pouvoir ramasser les emballages vides, les vieilles bouteilles, les papiers gras, enfin, tout ce qui vient abîmer le joli spectacle de la nature T'as vu comme il est beau, ce papillon ? Oh, il a l'air si fragile Oh, oui Observe bien ce qu'il fait, hein, Priscilla ? Oui, 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 comme ça, on pourra décrire toutes ses habitudes C'est vrai, ça, j'ai l'air... Mais qu'est-ce que vous faites, enfin ? Mais c'est vrai pourquoi vous avez capturé son papillon ? Oui, regarde, on a besoin de lui pour écrire notre rédaction Tu fais une étude, moi, sur le comportement des espèces Toi, faisant une étude du comportement ? Non, mais tu plaisantes Mais pourquoi ce pauvre papillon ? Il ne vous a rien fait ? Ah, c'est pas la question, Pierrot a besoin de beaucoup d'assez Qu'il a décidé de créer une réserve naturelle dans le jardin de son cher papa Mais je vois pas pourquoi vous ennuyez, ce pauvre papillon, c'est vrai, ça, il a rien d'exceptionnel Que veux-tu ? Il faut bien commencer par quelque chose, allez, on travaille, au revoir Si, je crois que Pierrot a encore la folie des grandeurs Ça fait rien, on est venu pour nettoyer ce bois Ça y est, j'ai fini d'apprendre mes leçons Maman chérie, je peux aller mal à la télévision ? Bien sûr, mon chéri, mais je te préviens, la télécommande est en panne Et pas tant pis, je m'en passerai C'est nous, les grands, les beaux, les joueurs, les bousquetaires Mais qu'est-ce qu'ils m'y jattent ? D'ailleurs, vous m'avez compris, je vais essayer de le renverser Et c'est un mois et un mois seul qui reviendra alors le trône de France C'est un couplot Vite, le roi ! D'or, qu'en vrai ? Quelque chose me dit que ça va pas être facile d'annoncer ça à sa majesté Quoi encore ? Vous devriez vous méfier de certains de vos ministres Il se pourrait bien qu'ils préparent un complot contre vous Notamment le cardinal Crocodile, pour ne pas le nommer Mais quel traître ! Dire que si vous ne m'aviez pas prévenu, j'allais l'augmenter ! Attention, le voilà, justement ! Alors, nous nous éclipsons ! Oh, mais qu'est-ce que j'avais de venir si même mes fidèles mousquetaires me laissent chouard ? À l'attaque, et pas le quartier, tant pis pour les beaux, j'ai dit Voilà, le roi meurt, mais ne se rend pas ! Mais enfin, j'espère que ce n'est qu'une façon de parler Au revoir ! Prends garde à toi, car à la fin de l'envoi, je touche un tire-bouchon Tiens ! Arrêtez ! Vous allez me donner le tournis ! Vous préférez peut-être que je vous fasse tourner en bourrique ? Non, ma pauvre tête ! J'ai l'impression de voir des étoiles partout, vous savez pas trop ! Ça suffit, y'a pas de télé, conduis-toi en singe, puisque tu en es, hein ! Calimero, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien changer de chaîne ? J'aimerais lire mon journal, moi ! D'accord, papa chéri ! Oh ! Enfin, qu'est-ce que tu as fait ? Mais je sais pas, moi je touche à rien, tu sais ! Mais c'est sûrement les plombs ! Je vais voir la cave ! Mais attends, je vais allumer une bougie ! Non, ce ne sont pas les plombs ! Ça vient sûrement de l'extérieur ! Attends, 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 je vais regarder si la maison de Priscilla, elle est encore allumée ! Euh... Eh ben non, papa ! Chez eux aussi, y'a plus de lumière ! Ça va, Priscilla ? Ben oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de lumière ? Mais je sais pas, mon papa, il pense que c'est un problème sur la ligne ! Oh ! Alors tu vois qu'au village aussi, ils ont des pannes d'électricité ? Ben oui ! Regarde, Priscilla, les lumières s'éteignent les unes après les autres ! On dirait que c'est Noël ! Alors ça doit être une très très grosse panne, tu penses pas ? Regarde, Priscilla, cette drôle de lumière là-bas, derrière le petit bois de fraises ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ! À mon ami, il s'agit sûrement d'un incendie ! La centrale électrique a dû prendre feu et ses flammes doivent menacer le petit bois ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! Je vais avec lui, ma chérie ! Quant à vous, ne vous éloignez pas de la maison ! Sous aucun prétexte ! Vous avez entendu, les enfants ! Mais allez-vous avoir besoin d'aide ? Si c'est le cas, je vous réveillerai ! Mais en attendant, il faut vite aller dormir ! Eh bien, quelle nuit ! Eh, il vaut mieux qu'on se repose un peu avant de retourner là-bas ! Tu viens, Priscilla ? On rentre à la maison ! Bon, eh bien, au revoir ! Bonne journée ! Ouf, façon de parler ! Je crois que je vais surtout en profiter pour dormir sur mes deux oreilles ! Ça va, papa chéri ? Voilà un bol de camomille ! Merci, Calimero ! Je crois que je vais en avoir bien besoin pour réussir à trouver le sommeil ! Allez, bois ça ! Ah oui, chéri, si tu savais comme je suis fatigué, toi ! Maman chéri, je vais aller voir les pompiers pour leur demander si je peux leur être utile ! Bonne idée, mon chéri ! Mais n'oublie pas, surtout, tu ne dois faire que ce qu'on va te dire ! Tu sais, le feu, c'est peut-être très très dangereux ! Ne fais pas, maman chéri, je ferai attention ! Puis je vais passer pour un Pierrot ! D'accord ! Bonjour, Pierrot ! Bonjour, Calimero ! Tu veux pas venir avec moi, dit, pour voir si on peut les aider à étamer tout à fait l'incendie ? Je ne peux pas, je suis déjà appris ! Allez, salut ! Mais il y a un risque que l'incendie se rallume, tu sais ! Alors, il faut faire quelque chose, sinon ça va être une terrible catastrophe ! D'abord, la catastrophe, c'est ici que c'est produit ! Et moi, j'ai assez à faire ! Et puis, tu m'en mets de la fin ! Alors, laisse-moi tranquille ! Mais Pierrot ! Pierrot ! Pierrot ! Voilà, j'arrive, maman chéri ! Bon ben, ça va, j'ai compris, je vais y aller tout seul ! Oh là là ! Bonjour, Monsieur Ditto, je viens pour aider les pompiers ! Et je peux faire quelque chose ? Eh bien, à mon avis, pas grand chose ! Tu vois, tu es beaucoup trop petit, je suis désolé ! Ça, c'est pas juste ! Je pense que cet incendie est un incendie volontaire ! Ce qui expliquerait la présence de nombreux foyers très dispersés ! J'ai bien sûr demandé l'intervention de la protection civile, mais ils n'ont pas d'avion disponible avant demain ! Et pourquoi on prend pas le vieil avion ? Vous savez, celui qui sert à mettre de l'insecticide ! Bravo, Calimero, c'est une excellente idée ! Aïe ! Je n'aurai qu'à le piloter ! Ah, bravo, bravo, bravo ! Il me faudrait un volontaire qui s'occuperait du largage de l'eau ! Moi, s'il vous plaît, maître et beau moi ! Bon, c'est d'accord, Calimero, dépêchons-nous de monter à bord ! Tu n'oublieras pas de tirer sur le levier quand on arrivera au-dessus de l'incendie, hein ? Et tâche de pas viser à côté ! Moi, ça suffit comme ça ! Bon, allez, attention, n'est pas ! Je vais faire ce que m'a dit le chef des pompiers. On va attaquer l'incendie de fond ! Oh, vous avez vu toutes ces flammes ? Prêt à marquer ? Je suis prêt ! Alors, allons-y ! Oh, regardez, les flammes, elles se sont éteintes ! C'est ce qui veut dire qu'on a réussi ! Je vais quand même faire un dernier passage avant de rentrer à la base ! Ça, vous avez raison ! Bravo, maître et beau ! Mission accomplie ! Ouais ! Bravo ! Bravo, maître et beau ! Bravo, maître et beau ! C'est toute la colline ! Ce sont des héros ! Priscilla dit, tu sais pas où je pourrais trouver Pierrot ? Si, chez lui, avec de gros ennuis ! Ah bon, pourquoi ? Bah, tu te souviens qu'il voulait faire une étude sur les insectes ? Oui, oui, je m'en souviens ! Alors, voilà, en attendant de leur préparer une volière, Pierrot les a tous mis dans des bocaux de verre ! C'est pas très gentil, il devait être serré, les pauvres ! Oui, mais pas longtemps ! Quand toutes les lumières ont sauté, le papa de Pierrot a trébuché sur les bocaux qu'il a cassé et tous les insectes sont partis ! Ah bon, bah tant mieux alors ! Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces quelques malheureux insectes en liberté créent autant d'agitation ! Mais parce que les fameux insectes que Pierrot a capturés, c'étaient des termites ! Ah non ! Pas mon fauteuil, Louis XVI, non ! Ah, c'est vrai que les termites, ils adorent manger le bois ! Ah oui ! Et elles sont en train de croquer tous les meubles des parents de Pierrot ! Si on n'arrive pas à les arrêter, ça va être un vrai désastre ! Ah le pauvre Pierrot ! Enfin, il sait quand même de quel écosystème en danger il va pouvoir parler ? Sa propre maison ! Calibéro ! Calibéro ! Calibéro ! Tu chantes dans toutes mes langues et tu nous dites de si jolis mots ! Calibéro ! Calibéro ! Tout ça charmant, tout noir et blanc, c'est la joie des enfants ! Calibéro ! Calibéro ! Calibéro ! Calibéro ! Calibéro ! Calibéro ! Ben c'est quand on reflète, tu deviens écartable ! Calibéro 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 ! C'est vraiment pas juste pour le pauvre Petitbois ! Il a presque entièrement brûlé ! Et maintenant il va falloir tout leur boiser ! Ben oui, parce que c'est la seule façon d'effacer les traces de l'incendie ! Et moi, avec ma tirelire, j'ai déjà acheté deux petites pousses de sapin Et si je vais bien sur elles, je suis sûre qu'un jour elles donneront des gros arbres C'est vrai, ça va prendre du temps parce qu'elles sont toutes petites Mais j'y peux rien, moi, si j'avais pas assez d'économie pour en acheter des plus grandes Et si j'avais pu en planter que deux alors qu'il en faudra des centaines Salut, Joss, comment ça va ? Oh, mais très bien, mon frère adoré seulement Je t'en prie, arrête de m'appeler comme ça Tu sais bien que je préfère qu'on m'appelle Jossard Oui, je sais, je sais, mais ce n'est pas un prénom digne d'un loup tout de même On l'a bien donné à une jolie fleur Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas exemple sur moi ? Moi, je suis un dur, en vrai ! Et la preuve, je suis détective À propos, cher frère, tu ne m'as pas encore présenté à cette jolie demoiselle C'est la fille de monsieur et madame Mouton C'est la troisième fois qu'elle s'échappe de chez elle pour suivre des hippies Et bien sûr, c'est moi qui, à chaque fois, doit aller la chercher chez ces sauvages Mais enfin, qu'est-ce que tu as contre les hippies ? C'est vrai, ils sont gentils, ils aiment les fleurs, la nature Ah, oui ! Bon, ben, ça suffit comme ça Je t'ai assez écouté Quand je pense que mon frère adore les fleurs Non, mais tu te rends compte de l'effet que ça fait sur ma réputation ? Non, c'est ça ! Va-t'en, va jouer au dur si tu veux Je ne vois pas pourquoi je changerais, moi J'aime les fleurs, les plantes, la nature Et les fraises 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 Oui, les fraises Elles sont si bonnes, si juteuses Bonjour, monsieur le loup C'est toi qui as planté ces belles fleurs et toutes ces fraises ? Tu dois être cultivateur, alors Oui, mais enfin, non Mais pourquoi tu me demandes ça, hein ? Parce que pour soigner les plantes avec tant d'amour Vous devez vraiment être quelqu'un de très gentil Non, non, arrête, il te plaît Personne ne doit savoir que je m'intéresse aux plantes, tu comprends ? Mon frère serait furieux Si ça se savait qu'il a un frère amoureux des fleurs Ça serait fini de sa réputation, petit Oh, mais non, au contraire Il faut le dire à tout le monde Quand t'as les pousses verts C'est très rare, tu sais Oh, sûrement pas Tu ne vas pas dire ça Parce que je hais les plantes Je hais la nature Et d'ailleurs, tout ce qui est vert Ou qui contient de la chlorophylle Ça me donne des boutons Oh, mais non, non Mais c'est pas vrai ce que tu dis Moi, je ne te crois pas d'abord Je t'ai vu quand tu mangeais toutes ces fraises des bois Mais c'est qu'il était tu Ça va finir par mal tourner Ah, ça suffit comme ça, mon poussin Mais ne les mangez pas Je l'ai ratatiné Ces fraises stupides Ça, dommage Ce n'est pas pour rien Je suis un loup Je suis méchant Je suis village Je ravage les fréries Je fais peur aux gentils petits poussins Est-ce que tu as compris ? Ben oui, j'ai compris C'est pas la peine de taper sur ma coquille Bonjour Calimero, salut le loup Dites, vous n'auriez pas vu passer par la salle Un individu suspecte ? Bonjour, monsieur le gendarme Entre nous soit dit, on recherche le pyromane Qui a incendié le petit bois des fraises Non, 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 monsieur l'amiral Je n'ai vu personne dans les barrages à part lui Bien sûr Oh, je crois que j'ai compris Et si j'étais fou, je le soupçonnerais Monsieur le commissaire, c'est vrai Il vient de me dire qu'il détestait qu'il haïssait Mais non, qu'est-ce que tu dis ? Je plaisante, voyons Oh, c'est pas vrai Il a dit qu'il voulait se débarrasser de toute la végétation Pour pouvoir construire partout des parkings C'est comme ça, très bien, très bien Dans ce cas, vous allez me suivre au poste de police Pour vous l'expliquer Marche, et j'espère que vous serez convaincant Marche Mais non, c'est qu'une erreur Je cultive des fleurs Je vais vous l'expliquer Je suis innocent, je vous le jure Marche Dites, vous savez que le pyromane, il ne court toujours Et personne ne sait qui c'est Même que le loup qui nous avait arrêté sans preuve Et ben, ils ont dû le relâcher Et encore, en lui présentant toutes leurs excuses Le pauvre, ça n'a pas de l'amuser Il paraît qu'en fait, il cultive des fleurs Il paraît voter des petits bois, justement Et qu'il a un drôle de nom, Jacinthe, je crois Oh, de toute façon, le pyromane, il n'a qu'à bien se tenir On va bientôt savoir qui c'est Grâce au célèbre détective Pierrot Colmès et compagnie Et qui c'est la bourse, Pierrot Colmès, hein ? Mais moi, bien sûr, qu'il y a une question J'ai décidé d'ouvrir ma propre affaire de détective Et ce pyromane sera notre premier gros poinçon Mais pourquoi tu participerais pas à l'enquête avec tout un numéro ? C'est vrai, même si on trouve rien, on va bien s'amuser Bon, d'accord, je vous rejoins tout à l'heure Bonjour, monsieur le loup Dites, vous allez bien ? Encore toi ! Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Ah, je comprends, t'es fâchée, t'as raison Tu mérites une bonne leçon Mais non, tu ne pouvais pas savoir quand j'ai joué à la comédie Je suis si doué Oui, eh ben, n'empêche que je suis désolée d'avoir cru que cette étoile pyromane, tu sais Parle-en de ce misérable quand je pense qu'il est passé près d'ici Et que je ne l'ai pas vu aussi jamais se l'attrape Tu sais, la police le recherche partout Et j'espère bien qu'ils vont l'arrêter, ce fou dangereux Quand je pense qu'il a déjà allumé cet incendie dans d'autres villages Tu te rends compte ? Oui, mais c'est pas la peine de taper sur mon coquille Ah, oui, tu as raison, Calimero Cela ne sert à rien de s'énerver quand les fleurs sont si belles Bon, ben, c'est pour tout ça, mais moi, il faut que j'aille aider les autres Il est fou, ça, loup Allo, Pierrot, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de trabouiller sur les affiches On voit bien que tu ne connais pas le grand Pierrot Holmes, le plus grand détective du monde On doit te parler, admirable, qui peut le travail Je ne reste des portraits robots, tu as compris ? Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Si j'en crois mon manuel du parfait détective, les bandits ne sortent jamais sans être d'abord déguisés et maquillés Alors, si tu veux réussir à retrouver le vrai coupable, tu dois découvrir d'abord les accessoires dont il s'est servi pour se camoufler Mais ce ne sont que des photos publicitaires Je sais, mais comme la photo d'une pyromane, elle n'a pas encore été affichée, il faut bien que je m'exerce un peu sur quelque chose Venez vite, il y a une montgolfière qui va se poser C'est vrai ? Allons vite voir, allons vite voir Bon, alors, surtout, vous faites bien attention, les portraits robots, vous les mettez là ou on les verra Oh, ben, qu'est-ce qui est arrivé à ces affiches ? Ben, c'est vous qui l'aimerais, on a à peine le temps de les coller, qu'elles sont déjà pauvres de moustaches et de barres On se demande ce que fait la police, hein ? Occupe-toi de ton travail Et qu'est-ce que vous croyez que je fais avec mon pot de colle, là, que je m'amuse ? Oui, bon, alors, conne-moi ces avis de recherche, en espérant qu'ils vont servir à quelque chose Bravo, bravo, bravo ! J'ai vu comment il s'est posé ! Bravo, c'est un champion ! Bonjour, chers amis, permettez-moi de me présenter, je suis Emile Delecolo, le président de l'association écologique et aéronautique de la volée de bois vert Je suis venu me rendre compte en personne de l'état du petit bois de fraise récemment détruit par un incendie À mon grand étonnement, je me suis aperçu que la situation était moins grave que je ne le pensais Puisqu'en effet, vous avez déjà commencé à reboiser et à planter partout les jeunes arbres Qui rendront bien vite à ce petit bois l'aspect qu'il avait avant Mais qui a fait ça ? Surieux ? C'était pas pour moi, mais c'est un moyen, ça Au nom de tous et de moi en particulier, je tiens à remercier la personne ou les personnes qui ont accompli ce merveilleux travail Bravo ! Bravo ! Si vous permettez, je vais vous annoncer une autre bonne nouvelle Notre association de la volée de bois vert a décidé de vous offrir les 100 premiers arbres destinés au reboisement du petit bois Ce qui n'est déjà pas si mal ! Vive la volée de bois vert ! Ça allait bien de s'occuper des pyromans, oui ! Attention, non ? Mais qui c'est ce monsieur-là ? C'est quelqu'un qu'on cherche ? Ça doit être le pyromane, alors ! Il s'appelle Franz Boxer et c'est un bandit international Il y a même une récompense pour sa capture ! Oh, tonneresseur ! Quelle idée d'afficher ma photo partout ! Moi qui prends toujours la peine de me déguiser ! Mais que je suis bête, je n'ai qu'à faire ça ! Et ses naïfs n'y verront que du feu tellement ils sont stupides ! C'est vrai qu'avec une tête pareille, il ne doit pas passer inaperçu ! Ce serait chouette si on réussissait à l'attraper ! Calimiron ! Calimiron ! Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde-là, c'est le pyromane, là ! Oh ! Oh oui, qu'est-ce qu'il est moche ! Allez dépense-toi, essaie de trouver comment il s'est camouflé, allez ! Eh bien, si tu veux, alors voyons ! Il a dû commencer par changer un temps dans ses cheveux et la forme de ses coiffures ! Comme ça ! Très bien, allez, continue ! Après, il a dû mettre des lunettes ! Tu crois pas à un ferron ? Ah si, si, bien sûr ! Mais lui aussi des moustaches, hein ! Bon d'accord, allez, on met des moustaches ! Mais des moustaches, comment ? Tu crois que ça ira, ça, comme ça ? À moins qu'elles soient plus longues puis plus fraisées sur le côté ! Bon, ben, tu les trouves bien comme ça ? Non, mais c'est un petit peu trop court, alors rallonge-les ! Et voilà, ça fait ! Je vais même rajouter une petite barbe, c'est mieux, non ? Un jouti pour embarbouiller mes affiches ! Mais non, mais non, mais du calme, mon cher, tout simplement un percet à jour son déguisement ! Comme si tu expliquais dans le manuel du parfait petit détective ! Parfait ! Personne ne pourra me reconnaître sous ce déguisement ! Et je vais pouvoir me promener à la barbe de ces naïfs ! C'est quelqu'un de le dire ! Hein ? Ben, c'est lui ! Le bandit de la fiche ! C'est lui, c'est lui ! Hihi ! Le bandit, il espérait s'en sortir en mettant une fausse barbe et des fausses moustaches ! Quel toupet ! Oui, mais heureusement, Pierrot Holmash était là ! Vous avez vu me regarder, hein ? C'est moi qui avais raison ! À Popo, il n'y a pas de récompense pour sa capture ? Mais si ! Pour une fois, elle sera méritée ! C'est toi qui l'auras, Calimero ! C'est grâce à ton dessein qu'on a pu l'arrêter ! Alors vous n'allez pas me mettre une amende ? Bien sûr que non ! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ? Eh ben, je crois que je vais acheter plein plein de jeunes arbres pour les planter dans le petit bois des fraises et puis comme ça, tout le monde pourra aller s'y promener et respirer le bon air ! Bravo, Calimero ! Calimero ! Calimero ! Tu chantes dans toutes mes langues et tu nous dis ! Calimero ! Calimero ! Calimero ! Calimero ! Et je suis venu, je t'aime à la Juillot de Carreau ! Calimero ! Calimero ! Tout ça charmant, tout noir et blanc, c'est la joie des enfants ! Calimero ! Calimero ! Calimero ! Amis de nos rassons et chantons tous nos pauvres ! Oui, allô, allô ! Calimero 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 ! Il y avait des enguettes, des reportages et quand on fait la fête, c'est chouette ! Et puis quand on va tout ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle ! Oui, notre héros, c'est Calimero ! C'est le plus beau ! Si nos aventures de course, Paul sont quelques fois un peu risquées, C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Vité, on est amis Et qu'est-ce qu'on vit ? Et c'est pour ça qu'on est tous plusieurs mois par jour Califéro Oui, quelle bonne ambiance, entrée dans la danse On est tous une bande, personne ne nous commence Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête À bientôt Califéro Et n'oubliez pas les enfants que c'est demain au cours de la fête foraine Que doit se dérouler la grande vente de charité Organisée par Monsieur Savé-Gliot Oh si alors, au fait, qu'est-ce que tu préfères ? Moi je meurs d'impatience d'être à demain, pas toi ? Oh si alors, au fait, qu'est-ce que tu préfères comme attraction ? Bah, le terrain à la cabine, la pêche à la ligne, le balançoire et puis les manèges, les manèges bien sûr Moi aussi, j'adore monter sur les manèges Oh et les manèges, c'est pour les bébés Moi je serai à la tribune des personnalités officielles avec mon papa puis Monsieur le maire Bah dis donc, on te parle d'une distraction toi Qu'est-ce que tu en sais toi, hein ? C'est un honneur de se trouver parmi les gens importants Pour moi, ce que je préfère entre tous, c'est me trouver sur un manège Je me demande bien lequel ils vont installer cette année Peut-être celui avec les avions ? J'espère que ce sera les chevaux, ils sont si beaux C'est plus intéressant d'être sur la tribune de là-haut, ben on voit tout Peut-être, mais il faut rester planté comme des piquets et on peut même pas jouer C'est vrai ça, Prisina, elle a raison Oh, allez vite en route Plus vite que les méros, plus vite Je fais ce que je peux, moi, mais j'ai pas d'aile, hein, moi J'ai qu'une coquille Dépêche-toi, je t'en prie, nous sommes en retard et puis mon papa doit commencer à s'énerver Mais je sais, je sais, mais oui, je sais Alors bon, mon gratien d'aubergue n'articuit et Prisina Elle est toujours pas rentrée, mais je n'ai plus qu'à l'arroser de saut Voilà, voilà, et voilà Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette petite appareille gratin, elle attend pas Oh, pardon d'être en retard, papa, j'ai pourtant fait tout le chemin en courant Arrête-toi là enfin, toi, va vite te laver les mains On passe à table tout de suite, je t'ai préparé un succulent gratin Hein ? Quel genre de gratin ? Je ne sais pas trop, j'ai trouvé la recette dans un livre Mais je lui ai apporté quelques modifications C'est toi qui viens de te gratiner les doigts Qu'est-ce que tu as préparé de bon, maman chéri ? Une délicieuse surprise, mon petit poussin Oh, une surprise ? Ce sont des connelles à la buberade Bravo, petit gourmand Mais tu vas avoir encore une autre surprise Encore ? Ton cousin Apollon est arrivé ce matin Oh chic, Alorange, j'en suis bien content, tu sais où il est ? À la fête foraine, il aide papa à terminer un travail Ils vont revenir vite pour qu'on puisse savourer tes connelles Elles sont pour le dîner, mon chéri, il va falloir patienter Chers amis, j'ai la joie de vous présenter notre nouvelle concurrente au jeu du patati patata Madame Sigoniette, quelle est la période la plus propice pour semer la laitue ? Eh bien, je pense que c'est en février J'ai l'impression qu'elle va battre tous les autres Oh, dis donc, elle a l'air de savoir beaucoup de choses celle-là Et maintenant, une question pour M. Bouquetin Savez-vous quelle hauteur peut atteindre une tige de maïs ? Je ne sais pas Oh, c'est trois mètres Je ne sais pas trop, je dirais deux mètres Ah bon ? Dommage, M. Bouquetin, vous n'avez pas donné la bonne réponse Il fallait dire plus de trois mètres J'avais raison M. Bouquetin a perdu, il va hélas devoir nous quitter C'est toi qui as gagné, t'es un vrai champion Calimero, regarde qui est là Oh, bonjour, Apollon Apollon avait envie de revoir son village natal Il a promis de rester quelques jours à la maison Tu partageras ta chambre avec lui, mon garçon L'équipe de Patati Patata vous donne rendez-vous la semaine prochaine Au revoir à tous Et maintenant, mesdames et messieurs Nous allons nous rendre au stade Cocorico Vous allez assister à un match de boxe pour le titre mondial Des poids lourds entre le tenant du titre, Oran Outhan Et son challenger, Trompette Je vous souhaite une bonne soirée Ici le stade Cocorico Mesdames et messieurs Chers publics, la rencontre va commencer Pour l'instant, les deux boxeurs s'observent Ça y est, Oran Outhan lance sa première attaque Mais il est contré par un droit de trompette suivi immédiatement d'un gauche fulgurant Oran Outhan Outhan semble accuser le cou et s'écroule sur son adversaire Il a une super bonne droite Il a une super bonne droite, cette trompette C'est moi qui vous le dit Et vous pouvez me croire, je m'y connais Vous verrez qu'il va gagner le combat Encore une attaque victorieuse de trompette Qui nous laisse le temps le temps On aura le temps de réagir Allez Je dirai que tu dois exprimer le persévérateur C'est d'accord Trop faite à gagner Qu'est-ce que je vous avais dit ? La boxe n'a pas de secret pour moi Tu l'avais déjà vu ce combat toi, Apollon ? Non, Calimero, mais c'est la réplique exacte du combat que j'ai disputé contre Rocky IV Ex-champion des poids-coques Et croyez-moi, cette rencontre restera dans les annales de la boxe Rocky avait une gauche super, mais moi je l'ai sonné de petits coups rapides Apollon vous racontera le reste demain, les enfants, il est tard Allez vite vous coucher, sinon pas de fête foraine demain D'accord, je rentre chez moi Au revoir tout le monde On se verra demain à la fête foraine Calimero Bonne nuit, dormez bien Bonne nuit Priscilla, dors bien Priscilla Bonne nuit maman chérie, bonne nuit va-va chérie J'espère qu'Apollon il roufle pas comme un sonneur Oh la la, c'est j'ai pas ça J'aime pas En fait ce match contre Rocky IV n'est qu'un des nombreux combats que j'ai disputé au cours de ma longue carrière J'ai même étendu Schwarzenboom Celui qui est devenu acteur de cinéma ? Lui-même Et puis il y a une fameuse rencontre contre Max Lacogne Pourquoi t'as pas continué Edith ? Parce que ça ne m'amusait plus d'être toujours le vainqueur, tu sais moi Et puis il n'y avait plus de boxeurs de mon niveau, je les étendais tous Bonjour Priscilla Bonjour Calimero Bonjour Apollon Apollon m'a raconté quelques-uns de ses combats Et brum, 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 brum Oh super champion de boxe Ça ne m'étonne pas du tout Un champion de boxe, ce gramin ? Ça m'étonnerait, c'est qu'une grande asperche tout en os Tu as beaucoup de chance de n'être qu'une mauviète mon camard Autrement je t'aurais fait tâter de mes poings Si seulement je pouvais trouver quelqu'un de mon niveau, je te ferais voir quel champion je suis Je t'assure que tu ne reviendrais pas Mais bon ça il faut que l'occasion se présente Le champion des champions Vladimir du dragon est prêt à défier quiconque On aura le courage de monter sur le ring Des amateurs, allez qui se présentent ? Un peu de courage messieurs, venez défier Vladimir Je ne vois toujours pas l'alerteur Allez messieurs, dites-ils-vous, venez affronter le champion des champions Bon, mais t'es encore, allez vas-y Apollon, t'es le plus fort Quoi ? Mais il n'en est pas question, j'ai autre chose à faire, va voyons ailleurs Le jeune blond est volontaire, allez viens, t'as pas peur ? Lui peur ? Et il a peur de personne Il l'a envoyé au tapis Roquet 4 et même Choisette Boum et Boum et Boum et Boum Bon ben c'est d'ailleurs que non, j'en aurais fait un crochet J'ai jamais l'étoile Non, non, bah oui alors Oui, 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 oui Mesdames et messieurs, voici à ma gauche, Apollon Qui s'apprête à défier le champion en titre Vladimir du dragon Ah bon, mais bon, mais bon, mais bon, mais t'es le meilleur, vas-y Apollon, vas-y t'es le meilleur, t'es le meilleur, vas-y, 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 non Sans hésiter à affronte de face du dragon Du dragon répera l'attaque par un gauche au menton La réponse de l'Apollon est prête, voilà Mais pourquoi il répond pas au coup ? Mais parce que c'est une douille Notre jeune ami semble accuser assez durment d'un série de coups que lui implique du dragon Allez, Apollon, mais fatigue-la, vas-y Apollon, vas-y, Apollon, mais vas-y, non Mais vas-y, non, mais vas-y, non Mais vas-y, non, mais vas-y, non Il leur reste de près, mais je lui laisse même pas le temps de réagir Qu'est-ce que c'est pas ça, Apollon, tu vas la voir Apollon, retient du dragon par une officielle et lumière Allez, vas-y Allez, 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 allez Mais c'est pas normal, ça Et voici le dragon qui frappe son avion sur la gauche Elle a dit la vie Et voici Apollon qui finit au tapis Un pitre commence à croûter Oui, 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 oui Mais relève-toi, Apollon, on l'a vu qu'il a commencé à croûter Mais rajoute ton poil à l'air, Apollon, retresse-toi Dix, neuf, dix Dix, t'entendis Et là, toi, attends un peu, hein Tu vas voir C'est maintenant qu'on va avoir de belles Dis-donc, gros vilain plein de soupe, je veux t'apprendre moi à frapper mon cousin Dispareil, vitre Allez, on va aller Applaudissez-moi Oh, non, maman, 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 qu'est-ce que je vais t'applatir comme une traite, moi ? Oh, maman, mais qu'est-ce qu'il va lui faire ? Il y a peur qu'il les grabouille Allez, allez Oui Oui Ah, enfin, je vois quand même quelque chose Oui Je suis passé à rien, pauvre mouchon C'est pas juste C'est pas juste Calimero, sauve-toi, vite Non, non, attention, il est derrière toi Allez, allez, allez Calimero Ça, c'est incroyable Huit, neuf, dix Oh ! Et d'un dernier ciel, notre nouveau champion, Calimero ! Et maintenant, il y a-t-il quelqu'un dans le public qui ose défier le grand champion qui a envoyé au tapis le célèbre Vladimir ? Des pieds champions au secours Ma meurt Apollon, mais où tu vas comme ça ? Oh, j'sais pas juste, j'ai mal à ma croquille On est tous amis Y'a des grincheux, des râleurs, des petits gentils On fait des enquêtes Des reportages Et quand on fait la fête, c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus fou, c'est lui C'est le plus drôle Oui, notre héros, c'est Calimero C'est le plus beau Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu Risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Vité On est amis Et qu'est-ce qu'on rit Et qu'est-ce qu'on rit Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero Oui, et bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande Personne nous commence Et si quelqu'un nous embête On lui fait la tête À bientôt Calimero On est tous amis On est tous amis Y'a des grains jetés À l'air des petits gentils On fait des enguettes Des reportages Et quand on fait la fête, c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus, le plus fou, c'est lui C'est le plus drôle Oui, notre héros c'est Calimero C'est le plus beau Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu Risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Risquées On est amis Et qu'est-ce qu'on rit Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero Oui, et bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande Personne nous commence Et si quelqu'un nous embête On lui fait la tête À bientôt Calimero Depriscilla Ça te plairait d'aller faire une promenade à la campagne On pourrait faire un pique-nique D'accord Mais d'abord il faut que tu m'accompagnes au marché Hop là C'est drôle quand t'as besoin d'aller au marché Mais non, voyons, j'ai dit ça pour rire Mais si tu veux aller pique-niquer Il faut quand même que nous fassions des courses Eh ben je leur ai parié On finit toujours par faire ce qui t'amuse le plus Jouer à la dame Mais non, je vais me dépêcher Allez en route D'accord D'accord Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes déjà ? Eh ben j'ai envie d'une glace T'en veux une toi aussi ? Oh oui, merci, merci Calimero Et bonjour Calimero Tu rentres chez toi ? Non je vais acheter des glaces pour Priscilla et moi Vous avez dévalisé les magasins ? Alors ça tu l'as dit, maman m'a donné une liste de courses gigantesques J'ai dû demander à Cochonel de m'aider Allez viens, il faut qu'on rentre Oh ouais, dépêchez-vous, vos sacs ils ont leur pesé des tonnes Et si on veut rentrer c'est peut-être qu'il y a le grand prix automobile de Cui Cui Carlo à la télévision Tu le regardes pas ? Je vous invite tous à la maison Allez venez, on va prévenir Pierrot D'accord A tout de suite Calimero Bah où t'as la tête ? T'as oublié les glaces ? On en mangera à la maison Je voudrais regarder le grand prix automobile de Cui Cui Carlo à la télévision C'est un spectacle fantastique Et notre promenade à la campagne et le pique-nique ? Mais on ira faire un pique-nique demain Allez dépêche-toi, pédale, pédale, allez plus vite, plus vite, plus vite Mais le dommage il fait si beau aujourd'hui Et bah pédale quand même, allez vas-y, 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 vas-y Et maintenant voici le grand prix automobile de Cui Cui Carlo que nous diffusons en direct Nous vous signalons que les liaisons ont été effectuées grâce à un nouveau système destiné à améliorer la réception Ça y est, ça y est, ça commence Et puis c'est en noir et blanc C'est une réussite leur système expérimental Oh, l'important c'est que l'image soit bonne Oh oui Eh moi je vous parle que la Ferrera elle va gagner la course Tu veux rire ? La rhino est bien plus performante hein ? Regardez la McLeonine, quelle merveille ! Mesdames et messieurs, nous allons assister aux les femmes du Grand Prix de Formule 1 en direct depuis Cui Cui Carlo Et voilà ils sont partis ! Et c'est déjà un lieu très serré qui s'engage entre Ayrton Goriot et Michel Léono Ayrton Goriot a réussi à se détacher et se maintient sans difficulté en première position Mais voici qu'apparaît Miguel Cazel qui fait une remontée foudroyante à un homme de sa féméra tout style Oh là là ! T'envoie les problèmes de tenue route et va devoir abandonner la course ! Un magnifique gros plan de Miguel Cazel Ayrton Goriot se trouve de nouveau aux prises avec un concurrent qui lui donne du pneu à retarde Mais Goriot et Goriot se démêlent à l'imposti s'ils se voient contraints d'abandonner la partie Extraordinaire remontée de la Ferrera de Miguel Cazel qui se trouve maintenant presque pneu à pneu avec Ayrton Goriot Et si c'est un fantastique duel entre les deux voitures, bien que Spence, les voici qui avance de dernier virage Et si c'est la catastrophe pour Ayrton Goriot Le moteur de Saint Mac Léonet vient de se casser à quelques mètres de la victoire d'arrivée D'un coeur Miguel Cazel sur sa fédérale douce cylindre Oh là 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 là, quelle course fantastique ! Les enfants, vous devez avoir soif après de telles émotions Oh ! Merci madame, vous êtes très gentille Calimero, est-ce que tu as pensé aux deux courses que je t'avais demandé de faire tout à l'heure ? Je te demande pardon, maman chéri, je les ai complètement oubliés avec cette histoire de Grand Prix J'y vais tout de suite ! Merci mon poussin, tu pourras aussi passer voir papa Oh bien sûr ! Allez, au revoir tout le monde ! Au revoir Calimero, à plus tard ! On a trouvé tout ce qu'on cherchait ! Coucou papa, qui étaient les trois messieurs que j'ai croisés avec des casques sous le bras ? Oh, ce sont des drôles d'originaux, ils sont venus acheter des vieilles voitures, ils montent un spectacle de cascade ! Tu veux parler de ces courses bizarres où les concurrents font tout ce qu'ils peuvent pour sortir de la piste et démolir leurs voitures, c'est ça ? Oui ! On appelle ces pilotes des cascadeurs, ce sont des sortes d'acrobates qui conduisent leurs voitures comme des fous ! Oh, c'est formidable ça ! Ils doivent être de véritables âges du volant alors ! Ça te ferait plaisir d'aller les voir ! Oh oui papa chéri ! Je m'en doutais, le spectacle se déroule sur le terrain de sport, juste à côté du circuit automobile, c'est facile à trouver ! Tiens, voici les billets, ce sont eux qui me les ont offerts ! Oh, merci papa chéri, j'ai concherché Pierrot et les autres, ils ont pas dû entendre parler de ce spectacle ! Amusez-vous bien, mais n'essayez pas d'imiter les cascadeurs ! T'inquiète pas papa chéri, j'ai déjà beaucoup de mal à faire des acrobaties avec mon vélo alors tu prends ça ! Ah, attention ! Roche poche, laissez pas acheter les orduilles ! Hé, la somme d'acrobates ! J'le cherche ça les amis ! Vous savez qu'il y a une course de Formule 1 sur le circuit de notre village Et juste avant il y a un spectacle de cascade automobile, j'ai des billets pour aller à la cour ! Non mais c'est vrai, qui est-ce qu'il te les a donnés ? Ses clients, on les ont donnés à papa, vous venez ? Avec plaisir, merci, j'allais, Miro, on se rend trop en circuler. La course, elle commence à 4 heures. Rendez-vous à 4 heures moins le quart. Soyez bien à l'heure, hein. D'accord, t'inquiète pas. Les 4 heures moins 10 sont toujours pas là. Moi, je vais rentrer, je suis peut-être à l'intérieur. Sur la grille de départ, nous trouvons en numéro 1, Nicky Panda, derrière lui, Alain Postier. Ils vont prendre le départ, Biaro, et les autres, ils sont toujours pas là. Oh, j'en ai pourtant bien dit 4 heures. Voici Léon Porcelet, en dernière position, Horace Renardeau. Alors, t'as bien compris ce que tu dois faire. Oui, je dois faire un tour de reconnaissance de circuit le plus l'aventat qu'il soit. Il faut que ça soit un vrai désastre. Oui, si tout le monde va partir sur les autres concurrents, et moi, je mettrai toutes mes économies sur toi. Tu vas voir, je vais nous faire gagner une fortune. Oui, avec un petit coup de pouce. T'as toutes les chances de remporter la course. Quand nous aurons partagé les gains, ce sera la belle vie. Ils sont partis, c'est un chif. Mesdames et messieurs, observons avec attention les pilotes pendant leur tour d'essai qui permet d'amener les moteurs à leur puissance optimale. Nicky Panda a une conduite sûre et tranquille. Il sait qu'il est le favori. Alain Pusty et Nelson Porcelet s'apprêtent déjà à nous faire partager les émotions de la course. Mais parmi ces champions, nous avons un traîneur, Horace Rodardo. Il semble avoir quelques difficultés de pilotage. Moi, je parie 10 billets sur Nicky Panda. Et moi, je mise 27 sur Porcelet. Moi, je mise tout sur Porcelet. Alors, attention ! Par contre, moi, je parie 60 billets sur Horace Rodardo vainqueur. Mais vous êtes fou, il est complètement dur. Vous pariez plutôt sur Porcelet. Non, non, Horace Rodardo, moi, je lui fais confiance. C'est un pilote débutant. La course va commencer. Tous les concurrents vont rejoindre la grille de départ. Ouh, bien. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux rester là pour regarder la course ? Mais bien sûr, mon petit. Si tu ne dérange personne, et si tu ne me dis très pas. Je serai très sage, oui, ça, je vous promets. Vous avez fait des paris, monsieur ? Oui, sur Horace, Renardo. Alors, vas-y, Renardo ! Et voilà ! Et ils sont là. Nicky Panda parvient à se maintenir en tête, mais il est talonné de près par Alain Postier et juste derrière par Nelson Porcelet. Au premier virage, le duel entre Alain Postier et Nelson Porcelet s'est durci, mais les positions restent inchantes. Nicky Panda continue à rouler à une vitesse record. Le voici qui s'engouffre dans l'achetage. Et que se passe-t-il ? Nicky Panda dérape et perd le contrôle de sa voiture incroyable. Il est sorti de piste au quatrième tour. Oh, le malheureux ! C'est pourtant un gros champion, mais qu'est-ce qu'a pu se passer ? C'est dévisé à dire, sans doute une panique technique. Ah bon ? Il a dû avoir des ennuis avec sa suspension ou des problèmes de moteur. C'est dommage, il était vraiment bien parti. Toujours lanterne rouge, Horace Renardot qui est distancé de très loin par tous les concurrents. Non, non, mais c'est le courant sur lequel vous aviez parié, hein ? C'est exact, oui. Mais vous n'avez pas de chance, alors. Ne t'inquiète pas, qui sait ? Il fera peut-être des étincelles, enfin. Ah bon ? Voici maintenant un tête-à-tête extrêmement série entre Nelson Porcelet et Alain Posty qui se disputent la première place. Il semblerait que Porcelet prenne le de ses mecs et qu'un se mastigue. Ah non, ce n'est pas possible. C'est un tête-à-queue et... et les deux pilotes vont s'immobiliser en bordure de piste. Oh, mais il ne reste plus que Renardot. Je savais que c'était un grand champion. Mais vas-y, vas-y, Renardot, vas-y, Renardot, vas-y, Renardot, vas-y. Nous assistons maintenant à une fin de course incroyable. Horace Renardot, qui reste le seul ton joueur en piste, s'autorise à présent une série d'incrobaties incroyables. Il faut t'avouer que dans ce domaine, c'est un champion. Et monsieur, monsieur, regardez, vous avez laissé tomber votre sac. Ah, je n'en ai plus besoin, tu peux le jeter. J'ai gagné mon pari. Youpi ! Youpi ! Incroyable, il se passe quelque chose de stupéfiant. Voici Horace Renardot, collé à son tour des ennuis mécaniques. Il perd le contrôle de sa voiture, il va heurter un arbre. Et c'est ainsi qu'à la surprise générale, le Grand Prix se termine sans vaincre. Je n'avais jamais vu une course pareille. Olala ! Alors, Calimero, on t'a cherché partout. Est-ce que t'emmènes Nice-Pard ? Pas dit deux, c'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Moi, je n'ai pas bougé d'ici. On s'est arrêté un moment pour admirer la course des cascadeurs. Il faisait de ses acrobaties et de ses séries de vols planés. Et le Grand Prix, ça se passe bien ? C'est terminé. Déjà, comment ça se fait ? Tous les concurrents sont sortis de la piste dès le premier tour. Une catastrophe. Ça alors, ça devait être bon à voir. Et qui est-ce qu'a gagné ? Eh bien, personne. Il ne restait plus personne sur le circuit. Vous auriez dû voir ces vols planés. C'était pas une course de Formule 1, mais un véritable spectacle de cascadeurs. Oh, dis donc ! On est tous amis Il y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils On fait des enquêtes, des reportages Et quand on fait la fête, c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle Oui, notre héros, c'est Gallimero C'est le plus beau Si nos aventures de course folles sont quelquefois un peu risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Vité On est amis Et qu'est-ce qu'on vit ? Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero Oui, quelle bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande, personne nous commence Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête À bientôt Calimero On est tous amis Il y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils On fait des enquêtes, des reportages Et quand on fait la fête, c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle Oui, notre héros, c'est Calimero C'est le plus beau Si nos aventures de course folles sont quelquefois un peu risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Vité On est amis Et qu'est-ce qu'on vit Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero Oui, quelle bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande, personne nous commence Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête À bientôt Calimero Tiens, attrape-ça quand je chenais Regarde, avec mon ventre C'est super ! La potion, le foule ! Oh là là ! Bravo, t'es super, Calimero ! La partie est terminée, les enfants, c'est un match nul Six buts pour Pierrot et six buts pour Calimero Bravo ! Moi, je te parie que demain, Maracana marquera au moins trois buts, sinon plus Je suis secret, il n'y arrivera pas, moi je te parie trois billes, que non Tes billes, elles sont déjà dans ma poche C'est stupide de parier On verra ça plus tard Ouais, d'accord, d'accord Si on s'exerce à faire quelques tirs au buts D'accord Tiens d'avant Cette conversation m'a beaucoup intéressé Oui, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé Moi aussi, t'as vu que Gabi joue bien, patron Si on allait faire quelques tirs avec Andy Mais non, pas question, on m'en a une drôle d'idée Tu viens de dire à l'instant que le football il te plaisait beaucoup C'est pas le football qui me plaît beaucoup, mais leur pari sur les joueurs Nous pourrions nous aussi organiser des paris sur le football Puisqu'il y a des pigeons qui sont auprès à miser de grosses sommes Sur les résultats des matchs de football Il nous suffirait de choisir un match qui attire du monde On accepterait des paris en fin de gagne L'équipe donne les perdantes et sur laquelle nous seuls on aurait parié Et nous ramassarions une fertinelle Cela me fait plaisir que ces petits se passionnent pour le sport Au lieu de rester des heures devant la télévision Un esprit sain dont j'incorce ça, c'est ma devise préférée Vous avez raison, monsieur le directeur Est-ce que vous pourriez les rassembler, maître Iboum ? J'aimerais leur communiquer quelque chose d'extrêmement important Monsieur le directeur a une information à vous communiquer J'ai constaté avec plaisir que vous pratiquiez le football avec enthousiasme Cela m'a donné l'idée de contacter un de mes anciens élèves Il est aujourd'hui entraîneur d'une équipe de football Il a accepté de nous emmener assister à un match Vous êtes content ? Ça doit être des équipes de dernière division Quel enthousiasme ! Vous vous rendez à notre quart au stade de Cocorico Pour assister à la rencontre réel de mandarine contre le Bayern de musique Mais ce sont des équipes de grands champions Eh oui ! Je parie que son ancienne élève, c'est Franz Berger allemand C'est cela ? Pas du tout, Pierrot ! C'est Eleno Doguerreira Mon ancien camarade de classe et entraîneur du réel de mandarine Oh, c'est peut-être que c'est super ! Ça va... Bon, voyons un peu les matchs importants qui se déroulent cette semaine Y'a l'Hiverpoulette contre le Spartak de Coucou Mais l'Hiverpoulette joue sur son propre terrain, ça c'est très très loin Je n'aurai jamais le temps de truquer le match Il faut trouver un match qui a lieu plus près d'ici Le Paris Saint-Bernard contre le Rame de Groseille Ah ça c'est beaucoup plus proche cette année Oui oui, tout le monde donne Paris Saint-Bernard vainqueur Mais Michel Elephanie est passé dans l'autre équipe Ha ha ! Non, ah bah non, ah bah non, ce serait beaucoup trop compliqué, ah oui Ben il vaut beaucoup mieux que je me contente du match entre le Réal de Mandarine et le Bayern de Musique En fait mes servaites de canaries, vous avez réussi à corrompre le gardien de but ? Ou au moins l'entraîneur ? Non patron, on est désolé mais ça a pas marché Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Calmez-vous patron, on a fait tout notre possible On a proposé de l'argent au gardien de but du Réal de Mandarine Mais il nous a envoyé sur les roses Aïe, 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 aïe Si c'est vrai, il a d'abord fait un œil au bord noir à tauponne et puis après ça a été mon tour Vous comprenez pourquoi on a pas essayé avec l'entraîneur ? Ça suffit, le bureau des plaintes est fermé Une seule solution, il faut qu'on fasse jouer dans l'équipe Le Grand Pelican Nétiveni de l'étoile bleue de Grenade, ça c'est insupérent C'est vrai que c'est un grand champion Mais on ne va quand même pas le traîner jusqu'ici par les plumes hein ? Tu sais, patron, ben, il a raison. Et puis, rien ne prouve que l'entraîneur va accepter de le faire jouer. Arrêtez vos jérômiades et laissez-moi faire, bande d'incapables. J'ai décidé que le Bayern de musique devienne l'emporter. Et nous allons nous arranger pour qu'il gagne le match et à n'importe quel prix. Allez, vis vite, en voiture, les amis. Vis vite. Tu sais, Calimero, Métro-Hibou a dit que nous pourrions rester à côté de l'entraîneur de Guerrera pendant le match. Oui, je sais, je sais. Ça va être fantastique de côtoyer ces grands champions. Regardez ce qu'il nous a apporté, là. Mais c'est sa cabestrop. Oui, comme ça, je vais pouvoir interviewer les joueurs avant le match et puis filmer ensuite toute la partie. Mais Pierrot, si tu interviews les joueurs, tu ne pourras pas tenir la caméra en même temps. Nous allons nous partager le travail. Moi, je vais filmer, Calimero et Priscilla feront les interviews et vous, vous essayerez de réunir les joueurs. D'accord, venez, c'est un seul chasseur, c'est super. Nous arrivons bientôt au stade de Cocorico. Cocorico ! J'espère que vous avez bien compris, les petits gants. Voici le flacon de Somnifère. Il s'agit de faire dormir un point fermé les joueurs de l'équipe adverse. Surtout, vous en donnez une bonne dose à tout le monde et en particulier aux attaquants. Moi, je vais remplacer un joueur. L'avance-centre du baillard de musique qui a eu un léger incident comme par hasard. Et surtout, les enfants, vous restez bien groupés, c'est-à-dire ? Oui, 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 on restera groupés. Oui, vite, 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 dépêchons-nous, allez, allez. Allez, vite. Sur le terrain, vous voyez les deux formations. Ceux en maillot rouge, ce sont les joueurs du Royal de Mallory, entraînés par Doguerreira. Les maillots à rayures, c'est le Bayern de musique avec 30 bergers allemands à leur tête. Maintenant, nous, on va grimper sur les gradins pour trouver un bon endroit où filmer. Eh, une minute, alors nous deux, il va falloir qu'on reste au bord du terrain pour jouer le ramasseur de balles. Tu n'as qu'à rester tout seul, c'est bien suffisant. On se rangeront plus tard, allez. Tu viens, Priscine-la. On se rendra trop injustement laissé tomber. Calibéro, Calibéro. Oui, et qui c'est qui m'appelle ? Ah, c'est vous, monsieur Doguerreira. Écoute, mon bonhomme, il faudrait que tu joues dans mon équipe. Ce sera un grand honneur, mais ça m'étonnera beaucoup que je sois à la hauteur. Tu n'as pas le choix, Calibéro. Tous mes attaquants dorment comme des marmottes. Je n'ai pu réunir que l'équipe de dix joueurs parmi les rappels ça, tu seras élié, toi. Allez, au lecteur, petit Calibéro. Allez, c'est au bailleur de musique de passer à l'attaque. Nous les pensons à l'ignée qui se débarrage de ses deux adversaires et pensons à Félix, à Vélix. Un point partout, bailleur de musique. Un, réel de Molarine. Un, on reprend avec un dégagement du goal. Le bailleur de Mujic à l'attaque. Même la réaction dans la défense du réel de Molarine avec une action de contre-superbe passe du milieu de la Ligue des droits. Oui, oui, oui. Oui, oui. Magnifique, c'est magnifique. C'est le but, ça. Oh, c'est super, c'est super. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il devrait ramasser les mains, lui. Apparemment, on lui a confié autre chose. C'est vu, ce but, c'était fantastique. Arrêtez de pipeléter, là, vous me distrayez. Je veux pas perdre une minute du match, moi. Misère de misère. Les choses commencent à mal tourner. Le bailleur de Molarine doit gagner pour égaliser. Caliméro est en train de saboter tous mes plans. Il faut que je trouve le moyen de le faire expulser. À nous deux, poussins. Le Réal de Molarine est reparti à l'attaque. Caliméro se porte en position d'arrière centrale. Caliméro reçoit le ballon. Caliméro le passe à Maracanard qui avance avec grande élégance. Et le passe à son tour au capitaine qui est reparti à Caliméro. Intervention de Maracanard qui est contre le Réal de Molarine. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Nous sommes en plein milieu du corps du Réal de Molarine. Caliméro est contre... Il y a faute, là, il y a faute, Caliméro. Caliméro est expulsé, le but est annulé. Caliméro est contre le Réal de Molarine. Et ces chatons-punis qui tirent beaucoup trop. La balle va en chandelle, Caliméro en profite. Coup de coquille et c'est le but. Vive Caliméro ! Vive Caliméro ! J'ai éliminé. Mon genou, il m'a frappé, il m'a frappé. Oh, que j'ai mal. Caliméro expulsé, le but est annulé. Ouais ! Je n'ai rien fait, moi. C'est vraiment trop injuste. C'est sur cette situation que prend fin la première mi-temps. Les deux équipes sont à égalité réellement d'arrivée. Un, Bayern de musique, un. Je suis vraiment désolée, monsieur Doc Guerrera, mais... Ne t'inquiète pas, mon Pichu. Tu n'y es pour rien. Il a eu un vrai sac de noeuds, là. On n'a pas eu de chance depuis le début du match. La malchance n'y est pour rien, elle est gnaud. Je vais te montrer quelque chose qui va renverser la situation. Tu parles sérieusement ? Au point où on en est, ça me paraît difficile. Montre quand même. Un de mes élèves a trouvé un bout de film juste avant que ne soit donné le coup d'envoi. Regarde, on voit parfaitement le joueur ratraguéno passer un flacon de somnifères à ses deux complices qui s'en servent pour endormir les joueurs du réel de Mandarine. Moi, je trouvais ça bizarre qu'ils dorment tous comme des vraies souches. Je vois, oui. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu le but de Calimero, suivi juste après par une prétendue faute sur ratraguégo. Comme vous pouvez le constater, Calimero ne l'a même pas touché. En effet, ils ont réellement cherché à truquer le match. Je n'aurais jamais imaginé qu'une équipe comme le Bayern de musique puisse être appliquée dans une lamentable histoire de tricherie. Je ne crois pas que le Bayern de musique soit coupable. Ce doit être encore un tour des rats. Vous avez raison, Maitre Hibou, c'est la bande de Pépé le Fromage. Ça va sûrement intéresser la police. L'arbitre a reconnu qu'il y avait eu une tentative de trucage sur le résultat du match. Le coup a été monté par un groupe de malfaiteurs qui s'étaient infiltrés dans l'équipe du Bayern de musique. Il a donc décidé d'annuler la mesure d'expulsion prononcée contre Calimero et de valider son but. La victoire revient donc au réel de Mandarine par deux buts à un. La justice a été faite. Tu dois être content, Calimero. Ça va, bien sûr que je suis content de ne plus être accusé d'avoir frappé un adversaire. Mais je regrette d'avoir pas pu jouer la deuxième mi-temps. Oh, je me suis drôlement bien amusé, moi. Oh oui, alors. On est tous amis Y'a des grincheux, des râleurs, des petits gentils On fait des enquêtes Des reportages Et quand on fait la fête, c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle Oui, notre héros, c'est Calimero C'est le plus beau Si nos aventures de courses folles sont quelquefois un peu risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Vité On est amis Et qu'est-ce qu'on vit Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero Oui, quelle bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande Personne nous copie Et si quelqu'un nous embête On lui fait la tête À bientôt Calimero On est tous amis Y'a des grincheux, des râleurs, des petits gentils On fait des enquêtes Des reportages Et quand on fait la fête, c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle Oui, notre héros, c'est Calimero C'est le plus beau Si nos aventures ne courent pas, ils sont quelques fois un peu risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie Vité On est amis Et qu'est-ce qu'on rit Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero Oui, quelle bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande Personne nous copie Et si quelqu'un nous embête On lui fait la tête À bientôt Calimero Non, c'est vrai Tu sais qui a envoyé ces lettres anonymes à la pauvre Mariana ? Oui, je te l'ai déjà dit J'en connais l'auteur Et j'ai bien l'intention de le dénoncer à la place Rien Et personne ne pourra m'en empêcher Mais pourquoi n'avais-tu rien dit jusqu'à maintenant ? Cette histoire dure depuis plus de deux ans Je ne le pouvais pas J'étais la proie d'un terrible chantage Qui aurait ruiné toute ma carrière Mais maintenant, je peux le crier haut et fort L'auteur de ces lettres sait Nous venons de vous transmettre le 720e épisode de notre feuilleton Très mollo sous les tropiques Calimero, que fais-tu enfermée à la maison ? Tu devrais jouer dehors par ce beau temps Oui, bien sûr Je sais maman Mais je voudrais d'abord finir de coller mes albums de footballeurs D'accord Mais tu vas emporter tout ça dans ta chambre Je vais étendre le linge et je reviens faire le ménage ici D'accord maman chérie, j'y vais maman chérie Bonjour madame Bonjour Priscilla Est-ce que Calimero est là ? Oui, il est allé porter son album de photos dans sa chambre Je vais l'appeler tout de suite Calimero, Priscilla est là Ah, bonjour Priscilla Bonjour Calimero, tu veux venir jouer à la maison ? Je veux bien mais je dois finir de coller mes photos de footballeurs dans mon album Tu n'as qu'à l'emporter, je t'aiderai à classer et coller tes photos si tu veux Bon Bah d'accord, j'arrive tout de suite alors si c'est comme ça Voyons un peu, voilà il y a le bout Le foudre de footballeur, le livre sur le foot D'accord, mais ça va On y va Et voilà, on peut s'en aller Tu sais qui c'est celui-là ? Euh, attends, attends, je crois que je le reconnais C'est... Oh, bah c'est Diego Maracanard Bravo Et celui-là ? Alors ça c'est facile, il a des petites tresses C'est tout au guillet C'est formidable et on continue Voyons Oh oui, je sais, c'est un as Michel Léphanie Franzberger allemand Oh, celui-là par contre je le connais pas C'est pas alors Roberto Faucon ma chère Écoutez tous mes amis, écoutez Tu dirais que ça peut bien être ? Écoutez tous Oh, c'est vous les amis, bonjour Bonjour ma poutinette, ça te dirait d'essayer Ma deux chevaux, elle a un moteur surpuissant Chez nous qu'il traite de chevalier Oh, un peu plus tard Pierrot Calimero et moi on colle des photos de footballeur Pourquoi vous n'entrez pas un petit moment ? Vous nous aiderez et puis Pierrot, ça permettra à ton moteur de se reposer, d'accord ? Merci, ça c'est très d'auti Excellent idée Bon, d'accord, on arrive, Priscilla Oh là là, elle est drôlement belle, sa collection, disons Superbe, tu n'aurais pas parole au taquet-lapin en double, c'est mon joueur préféré Eh ben c'est justement, tiens, je te le donne Tu veux Coco Belly, Pierrot ? Non merci, moi je collectionne tous les photos de Diéro Maracanard Lui au moins c'est un champion Tu le mets au même niveau que Toutogoulit ? Ah, sûrement pas Diéro Maracanard, lui il est très supérieur et puis très loin même Ah non, le meilleur c'est Toutogoulit Diéro Maracanard Mais c'est pas vrai, c'est Toutogoulit Maracanard Ah non ! C'est toutogoulit Arrêtez ! C'est toutogoulit Oh non, regardez ça, vous n'êtes que des idiots, allez-vous-en, allez-vous-en C'est complètement stupide de vous disputer pour des images Et puis, c'est le plus bel album de Calimero, il est tout déchiré, je veux plus vous voir chez moi Ah ben j'ai pas vu chez moi Allez, vous donnez Aïe, il faudrait que c'est mieux que l'opartion, lui aussi, parce que ça barbe Et voilà, maman, tout a commencé par une discussion banale Puis on s'est énervé, Perrot et moi, on a fini par se disputer, puis on a déchiré mon album de photos Et le pire, c'est que Priscilla, elle s'est mise en colère contre nous Elle a interdit de revenir chez elle, faut que je lui demande pardon Bien sûr, mon chéri, mais tu le feras demain, il est trop tard ce soir D'accord, bonsoir, maman, chéri Bonsoir, mon Calimero Écoute, Priscilla, je voudrais te dire quelque chose Ne me parle pas, je suis fauchie Mais je voulais te dire que je regrette beaucoup Ça ne suffit pas Que je te demande pardon Je te promets de ne plus recommencer Bon d'accord, je te pardonne, Calimero, n'y passons plus Arrêtez de te plaquer comme des pieds, passez-moi le ballon Passez le ballon au grand champion de l'héros, Barretanard Barretanard, à vous écraser Et voici Toto Grivet qui passe à l'action Ça coûte pas mal, t'es hors-jeu, t'es hors-jeu Toto Grivet qui m'a marqué un but Il est hors-jeu Toto Grivet, c'est un vrai minable C'est pas vrai Si c'est vrai, Toto Grivet, c'est hors-jeu Ça suffit comme ça, mes enfants, retournez tous en classe immédiatement Allez, dépêchez-vous J'ai assisté à votre match de football et je dois constater que vous vous êtes comporté de façon honteuse J'étais pourtant persuadé que vous aviez compris ce qu'était le véritable esprit sportif C'est vrai qu'il s'agit d'une compétition mais qui doit se dérouler sans violence et sans agressivité Je m'étais trompé sur votre compte Vous allez donc me faire un devoir à la maison sur le thème du sport justement Je veux que vous me remettiez une rédaction d'au moins 5000 mots sur la violence dans les stades de football Et pour nous punir d'avoir transformé notre partie de football en pugilat Mettribouille nous a donné un énorme devoir supplémentaire J'aurais bien aimé Tété Mais j'ai promis à mon ami Lapineau-la-Belle-Aude de le remplacer au stade aujourd'hui L'arbitre de football ? Oui mon bonhomme, cet après-midi il y a un match amical sur le stade de notre village Entre le Spartac des coucous et la Juventus des sereins Oh ça me ferait drôlement plaisir d'assister à cette super rencontre Je peux venir avec toi papa chéri ? Ah non mon chéri, il faut d'abord que tu termines tes devoirs Lorsque tu les auras finis, tu pourras regarder la fin du match à la télévision Il est rentré aux mains à la télévision ? Bien sûr, en direct sur la chaîne 38 à 5h Allez, je me sauve à présent, tu t'appliques pour tes devoirs Oui papa chéri, oui je sais, je sais, je vais le faire La violence sur les stades de football C'est un chouette sujet ça Mais ce qui est moins chouette c'est que je sais pas quoi dire Et si je regardais le match un petit moment, peut-être qu'il me viendra des idées ? Voilà Le match entre le Spartak des coucous et la Juventus des sereins devient de plus en plus houleux Nous venons d'assister à une série de fautes graves Et seul l'excellent travail de l'arbitre, juste et inflexible, a réussi à maintenir l'ordre jusqu'à maintenant Mais là, l'arbitre ! Mais tourne-la des casseroles ! Et j'étais l'arbitre, il est nul dehors l'arbitre ! Eh ben quand je pense qu'il devait s'agir d'une rencontre amicale ? Et vous rappelle le score, Spartak des coucous 2, Juventus des sereins, neuf ! Nous sommes à quelques minutes de la fin du match Et voici qu'un attaquant de la Juventus des sereins comme une faute ! C'est bien fait ! Bravo papa, bravo papa, voici papa ! L'avant-centre du Spartak des coucous fonce comme une flèche ! Le Spartak des coucous marque et gagne le match ! Le public manifeste violemment et menace d'envahir le terrain à la coupe revient sans aucun doute possible au Spartak des coucous ! Mais comme vous pouvez le constater, les supporters des sur-assurés sur le terrain ont le but de molester ! Le malheureux arbitre ! Oh là là, pauvre papa ! Faut que j'aille à son secours ! Oh mon pauvre petit papa, ben égoreusement que je vais arriver ! Oh ben j'espère qu'avec ce liquissement, cette plante d'enragé ne va pas me reconnaître ! Me voilà mon papa ! J'arrive mon papa ! Avec moi t'auras plus rien à craindre ! T'as pas voulu, papa ! Salut poussin ! Qu'est-ce que tu devras faire par ici toi ? Bonjour par où je cherche papa ! Tu l'aurais pas vu, dis-moi ! Non mais on peut t'aider à le chercher ! Moi je veux bien ! Oh oui, merci beaucoup ! Si vous le voyez, dites-lui que je serai à la porte de vestiaire ! C'est là que je l'attendrai ! Merci de votre aide les amis ! Allez, tous à la recherche du papa de Calimiron ! Mais nous ne sommes pas venus ici pour ça quand même ! Si tu faisais marcher de la cervelle noison, dis-donc ! On doit faire un devoir sur la violence dans les stades, non ? C'est vrai, ça ! Si nous sommes venus sur ce stade, c'est pour filmer des actes de violence, justement ! Ensuite, il nous suffira de retranscrire les paroles et les attitudes de ces déchaînés et le devoir sera fait ! Oui, mais je comprends, je sais pas pourquoi on va perdre du temps à chercher son père ! Mais parce que c'était lui qui arbitrait le match ! Ils en ont appris qui, ceux-là, d'après toi ? Un bon arbitre ! Si jamais je t'attrape, moi je t'applève ! Laisse-moi faire ! Moi je me charge de l'aurait de lui remplir une poids cassée ! Tenez, il en voit l'encher et un autre au sujet de notre devoir ! Ça, est-ce que pas d'être dangereux ? Ce hal sera pour l'arbitre, si jamais il l'attrape ! Ha, 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 ha ! Il va plus tarder à sortir des vestiaires ! Ah, c'est ce monde, j'en fais les confets ! Ah ouais ? Le match, il sera pas prêt d'oublier ! Alors là, je vous le dis tout de suite, moi, alors excusez-moi, madame, vous n'auriez pas vu passer l'arbitre ? Non, messieurs, je n'ai vu personne ! Mais alors, personne, 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 non, non, non ! Il expulsait le capitaine sans raison ! Oui, j'ai vu cela, il est nul, cet arbitre ! Je vous demande pardon, madame, mais pourquoi vous insultez mon papa ? La dame a raison, là ! Et dis-donc, de quoi tu te mêles, toi ? Je me mêle de faire un film, moi ! J'aimerais que tu arrêtes de me déranger, petit poussin ! Un film sur quoi ? Ce sont les supporters qui veulent boxer un arbitre nul ! Tu vas trentirer tout ce que tu viens de dire, toi ! Attends, tu vas voir, là ! Tu vas voir, là ! Tu vas voir, là ! Mais viens ! Ils vont les séparer ! Mais ils vont se faire mal ! Tu sais, ce sont de jeunes clous ! Et nous, nous sommes pires qu'eux ! Ah ben non, quand on se bat, ils se battent plus ! Alors comment on va pouvoir faire notre devoir, nous ? Allez, viens, Pierron, rentre à la maison ! Dis-donc, j'ai un numéro, tu plaisantes pas, toi, quand tu te bats, dis-donc ! Allez-donc, toi non plus, t'as fallu casser ma coquille ! Je te raccompagne chez toi, mon petit camiméro ! Oh, je vous remercie beaucoup, madame ! Si tu m'appelais plutôt papa, hein ! Papa ? Mais je t'aurais jamais reconnu avec ce déguisement ! Le plus important, c'est que ces enragés ne m'aient pas reconnu non plus ! Tu vois, poussés par la colère, les gens sont capables de faire des choses qui les feraient frémir d'horreur en temps ordinaire ! Oui, heureusement que la colère, elle s'apasse avec le temps, sinon le pauvre arbitre... Eh oui ! Pour lui, ça serait vraiment pas, je dis ça, hein ! On est tous amis ! Y'a des grains jetés à l'heure des petits gentils ! On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette ! Et puis quand on va descendre, c'en allégole ! Le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle ! Oui, notre héros, c'est Galliméro ! C'est le plus beau ! Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu... risquées ! C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie... Vitez ! On est amis ! Et qu'est-ce qu'on rit ! Et c'est pour ça qu'on est tous plus humains par jour... Galliméro ! Oui, et bonne ambiance ! Entrez dans la danse ! On est tous une bande ! Personne nous commence ! Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête ! À bientôt ! Galliméro ! On est tous amis ! Y'a des grincheux, des râleurs, des petits gentils ! On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette ! Et puis quand on va descendre, c'en allégole ! Le plus, plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle ! Oui, notre héros, c'est Galliméro ! C'est le plus beau ! Si nos aventures de course folles sont quelquefois un peu risquées ! C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie ! Vitez ! On est amis ! Et qu'est-ce qu'on rit ! Et c'est pour ça qu'on est tous plus humains par jour ! Galliméro ! Oui, et bonne ambiance ! Entrez dans la danse ! On est tous une bande ! Personne nous copant ! Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête ! À bientôt ! Galliméro ! Et Peter part dans un bribli résistif vers l'aile droite ! Il s'encle ! Il s'encle ! Galliméro footballeur ! La balle parvient à tes patties, il faut se faire deux adversaires ! Et putain ! Descends ! Descends ! Descends ! Et chou ! Pénalty ! Dis-nous, ça va pas, nous ? Tu pourras faire attention ! Excuse-moi, Priscélia, mais faut que je m'entraîne sérieusement ! Entraîne-toi ailleurs sur mes pattes ! Tu sais bien qu'on va avoir un match de foot important ! Mais ça m'intéresse pas ton match ! Moi, je reprends la maison ! Priscélia ! Décidément, les filles, ça comprend rien au sport ! Alphonse, passe la balle ! Tu la donnes cette balle, mais tu la donnes ! Allez, shoot ! Yé ! Bravo ! Tu as l'air fatigué, Galliméro ! Je suis entraînée au foot ! À l'école, on va disputer un grand match entre les classes ! Et tu fais partie de l'équipe, Galliméro ? Evidemment ! Allez, shoot ! Oh ! Oh non, non, non ! Oh ! Oh, Galliméro ! Excuse-moi, maman chérie, mais dès que je vois quelque chose de rond, il faut que je tape dedans, je m'entraîne. Oh, maintenant, j'ai plus qu'à tu recommencer. Et hop ! Et lâche-moi, tu triches ! Et hop ! Arrête-toi, t'as pas le droit ! Arbitre, rappelez l'arbitre ! Arrête-toi ! Oh là là ! Elles sont chouettes ! Mon père les a payés une fortune, mais le capitaine de l'équipe se doit d'avoir de très très bonnes chaussures. Moi, en ce qui me concerne, je suis paré. Je shooterai avec mon gros ventre. Regardez, mes pieds, ils sont faits pour jouer au football ! Ben, il n'y a que moi qui suis pas bien équipé. Oh, on y va ou pas ? On y va ! Il 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 va ! Oh, on va se faire mal si on le garde dans l'équipe ! Bonjour ! Je suis encore une petite chance ! Je suis encore une petite chance ! Oui, je vais le balancer, hein ! Eh, oui ! Ils s'entraînent bien, ces enfants ! Pas tous, hein ! Croyez-moi ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est moi qui l'entraîne, Calimero sera le meilleur de toute l'équipe ! Laissez-moi faire ! Vous ne le regrettez pas ! Qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas un travail de fille, mais on ne risque rien ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais non ! Il faut te concentrer à bien garder ta balle ! Oh ! Tiens ! Oh, on m'a compris ! Regardez un peu ! Elle s'est morsif, les filles ! Ah, vous, hein ! N'est pas trop plait l'entraînement ! Quel entraînement ! Eh ! Il sait que jouer aux billes ! Et il ne comprendra jamais rien au football ! Moi, je lui enseignerai plutôt à jouer à la poupe et... Il n'y a rien sous sa petite coquille ! Bon, on va vous offrir une démonstration, vous allez voir, d'accord ? C'est ça, on va admirer le crack ! Eh, on s'y connaît ! Allez ! Ils sont là ! Montre-toi à la hauteur, hein ! Oh ! Mais j'en peux plus ! Ah ! T'es pas fatigué d'entendre toutes les méchancetés qu'on raconte sur toi ? T'as pas beaucoup l'esprit de compétition, hein ! Attrape ! Oh ! Moi, si tu continues, je vais tomber malade ! Attention ! Je lance ! Attention ! Je lance ! Une, deux, droite ! Oh ! Oh ! C'était très bien, cette fois ! On y retourne ! Oh ! Ah ! Ah, Caliveroo ! Ben tu ne devrais pas t'amuser à faire des galipettes sur un sol aussi dur ! Tu n'es pas un acrobate, que je ne sache. Oh, non. Il a eu de la chance de s'en tirer. Allez, relance-moi le vélo, mais débrouche-toi. Oh, j'ai compris. Tu joues au football avec Présidia. Oui. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle un shoot. Tu es un petit peu trop fort. Oui. Allez, un peu de courage. J'essaie de sauter plus haut. Debout, mais dis pas que t'es fatiguée. Et puis, Présidia, tu ne crois pas qu'on pourra faire une pause sandwich? Je ne peux même plus lever ma petite pâte. Ah, je suis déçue. Calimère, on ne fait que des petites. Si je joue même, c'est parce que je suis envoûtée. Abra, cadabra, cadabra. Qu'est-ce que c'est que ce jargon? C'est pas du jargon, c'est des mots magiques qui te rendront fort. Je serais d'avis que t'ailles demander une potion magique au sorcier de la forêt si tu parviens à le trouver. Oh, si tu te moques de moi, je vais me fâcher. Tu te rends compte de ce que je ressors? Je vais me répéter qu'avec mon entraînement, tu deviendrais un footballeur capable de battre, Peter. J'ai pas fait de gros progrès, d'accord, mais si j'avais la chance d'avoir d'aussi bonnes chaussures de foot que Peter, j'arriverais à shooter plus fort et à courir plus vite. Il doit bien y avoir une solution, hein? Bobby, tu dois bien y avoir une paire de chaussures à prêter à Calimero pour son problème. Hein? Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Moi et ma coquille, on rentrerait tout entier dans une seule. Mais je parle des chaussures que Bobby mettait quand il était un tout petit Bobby. Bobby, t'as bien des chaussures à prêter à Calimero, non? Ah oui, ah oui, j'en ai certainement conservé quelques-unes en souvenir, mais alors où est-ce que j'ai bien pu les mettre? De toute manière, j'ai fouillé dans l'armoire. Tous les moyens sont bons pourvu que Calimero se sente au meilleur de sa forme. Les voilà, c'est pas croyable que j'étais aussi petit. Ah! Oh, elles sont encore beaucoup trop grandes. Moi j'ai un tout petit pied. Ben, c'est ce que j'ai de mieux. Excuse-moi, elles sont en plus très usées. Ben, c'est quand même des véritables chaussures avec ça, Calimero. Tu vas shooter mieux que Peter. C'est moins difficile de le dire que de l'enfer. Voici le moment venu de donner le coup d'envoi de notre grand macheteur classe. Que tous les joueurs s'engroupent dans le calme autour du rond-central. Allez-y, suivez-moi. Concentre-toi, montre-leur ce que tu sais faire. Je ne suis pas si fort que ça. Allons-y, comment? À vos marques. Je suis sur les nerfs. C'est parti! Oui! Je vous en prie! Oui! Nous hommissons nous poursuivons ripens. C'est bien d'avoir la balle, à condition de savoir ce qu'on en fait. Galibéro, vas-y, file sur l'aile. Ah oui, on m'a vu ce que t'aider, alors je file sur l'aile. Courage. Vas-y, ne lâche pas, tu vas le marquer. Tiens, go. Calibéro, un coup de coquille. Oh ! Hurrah ! Il a marché, lui-même. Un plus splendide, Calibéro. La partie est terminée, mes enfants. Un libéro, un autre héros. Un libéro. Oh ! Oh ! Oh ! Il est mal au cœur. Oh ! Oh ! Maintenant que je sais, je vais au foot, je vais essayer le rugby. Oui ! On est tous amis. Il y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enguettes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis, quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calibéro. C'est le plus beau. Si nos aventures de course folle sont quelques fois un peu risquées. C'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vraie. Vité ! On est amis. Et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour. Calibéro. Oui, quelle bonne ambiance. Entrez dans la danse. On est tous une bande. Personne nous commence. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt. Calibéro. On est tous amis. Y'a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enguettes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis, quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calibéro. C'est le plus beau. Si nos aventures de course folles sont quelques fois un peu risquées. C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la fête. Vité ! On est amis. Et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour. Calibéro. Oui, qu'est-ce que l'ambiance ? Entrez dans la danse. On est tous une bande. Personne nous commence. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt. Calibéro. Calibéro alpiniste. Brouillon. Des bandages, de l'antiseptique, des pastilles pour la digestion, des cachets contre la fièvre, du sérum. Je crois n'avoir rien oublié, mais je vais vérifier. C'est trop pour une excursion d'un jour. On ne sait jamais ce qui peut arriver en montagne. Il convient de pouvoir faire face en cas de danger. Je vais faire un peu d'entraînement, maman chérie. Tu t'entraînes à quel sport, Calibéro ? Je m'entraîne à l'alpinisme. Tu veux dire que tu escalades des rochers ? Ça, oui. Comme ça, si papa fait une chute, je serai capable d'aller à son secours. Au revoir. Cet enfant ne doute rien. Regarde comme je fais des progrès. Encore un effort. Ça y est. Calibéro, dépêche-toi. Viens me rejoindre. Oh, mais c'est dur. Ça me fait mal aux pattes. Tu ne vas pas pleure mieux chez pour un bout de pattes. Si tu veux devenir alpiniste, il faut faire preuve de courage. J'ai mal aux pattes, je te dis. Oh, salut. Nous, on n'est pas étudiants. On utilise l'escalier pour rejoindre Priscillia. Ah ouais, mais ce n'est pas très régulier. On trouve que c'est mieux que de risquer de se casser les vertèbres. Calibéro fait des progrès. Il ne se cassera rien, vous verrez. Oh, mais je ne parierais pas là-dessus. Si Peter était là, je sais ce qu'il ferait. On y va, lapinelle. Oui, allez, on y va. Arrêtez. 1, 2, et 3, avec 4. Au secours. Au secours. Au secours. Et 7. Calibéro. Sale brut, va. En fait, où donc est Peter ce matin? Mais où est-où il est Peter? Tu viens pas au parc? Non, maman est malade. Je dois rester ici, veiller à ce qu'elle prenne ses millicures. Ah, je vois que ta maman doit rester au lit. Oui, qu'elle a beaucoup de température. Alors, je vais regarder dans ce livre pour trouver quelque chose contre la fièvre. Qu'est-ce que c'est ça? Le nom de cette fleur extrêmement rare est la Violette dorée. La Violette dorée? Oui, c'est une sorte de violette qu'on trouve en altitude. Un jour, il y a très longtemps, j'étais en montagne avec le père de Peter. Les violettes dorées étaient toutes écloses. Elles formaient un tapis sur le mont Acorn. C'était magnifique. Le papa de Peter m'a demandé de devenir sa femme. Il accueillait un énorme bouquet de violettes dorées. C'est beau. J'en ai fait sécher une entre les pages d'un livre en souvenir de ce jour. Comme dans les histoires. Regardez. Oh, est-ce qu'ils étaient beaux tous les deux? Vous êtes très gentille, Priscillia, mais le temps a passé. Je suis aussi panée que cette fleur séchée. Oh non, dites pas ça, madame. Oh non, c'est vrai, vous avez l'air beaucoup moins faite. Bon, ben maintenant, vous vous en allez. Quand on a la chance d'avoir des parents qui croient encore aux violettes dorées, on les soigne parce que je vais vous dire, ça devient très rare. La prochaine fois que j'irai en montagne, je ferai un bouquet de violettes. De belles violettes. De violettes dorées? Oui, ben j'ai bien entendu, madame. On ira vous en cueillir des nouvelles. Ça vous guérira, ça vous rendra la santé, madame. J'ai tout pris pour n'avoir aucune surprise, quoi qu'il arrive au cours de l'excursion que je vais faire. J'ai sommeil, papa, je peux aller me coucher. C'est tout à fait normal à ton âge. Une question, mon bête, qu'est-ce que je vais offrir à mon mari? J'ai encore largement le temps d'y songer. Allez, va dodo, on se lève très tôt demain. Je finis de remplir le sac à dos avec les provisions. Des fleurs rares, c'est joli. Bonsoir, bonne nuit, papa. Bonne nuit, Calimero. Des violettes dorées. La mère de Peter, elle est malade, elle est vieille, elle est laine, mais elle est plus heureuse que nous tous avec sa violette dorée, c'est vrai? Les papas et les mamans, ils ont des beaux souvenirs. Peut-être qu'on viendra comme ça, non plus tard. Allez, où est Calimero? Sous-titrage ST' 501 C'est de l'air pur ici. Remplissez vos poumons, ça vous fera une bonne santé pour la vie. Bonsoir. Oh 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 Giovato, si tu continues à avaler ton oxygène, tu vas étouffer. Rythme dans ta respiration sur la façon dont tu marches. C'est toute l'astuce des Grand Montagnard. Dis-nous, comment il faut respirer. Oh, mais c'est enfantin. Quand il fait deux pas, tu inspires. Au pas suivant, tu expires, c'est facile. Eh, on fait ça jusqu'en haut? Une, deux. Une, deux. On aura le loisir d'aller manger au village tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Oh, qu'est-ce que j'ai soif. Je boirais la mer morte si elle était encore vivante. Calimero, on ne boit pas au goulot quand on est poli. Je t'accorde qu'on n'a pas de verre, mais ça n'excuse rien. Oh, mais hélas, quand j'ai chaud, ma coquille est toute mouillée. Ce n'est pas la peine de t'entraîner pour renoncer aussi vite quand tu es sur le terrain. Eh, c'est facile quand on est grand. Moi, je suis petit. On pourrait pas s'asseoir un peu. Mais l'arrêt nous couperait les jambes et on ne connaitrait jamais la joie d'avoir vaincu la vaincible montagne. Courage, on continue. Allez, viens, faut les suivre, sinon on va se perdre. Allez. Oh, Calimero, à mon avis. Oh, je fatigue un peu. Cette grappette est tellement dure pour aller dans le parc. C'est moins de souffle, c'est moins de souffle. Oh, c'est merveilleux. Oh, mais c'est magnifique. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose dont c'est délicieux. Alors, je suis ravie que ma cuisine vous plaise, Jonathan. Papa, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris ? Eh bien, quand tu faisais de l'alpinisme pour avoir faim et manger avec appétit d'un oeuf, encore envie de grossir. Oh, dommage que Peter ne soit pas là. Eh, Calimero, les fleurs. C'est vrai, on avait dit qu'on cherchera des violettes en août. Mais vous éloignez pas tant et faites attention. Non, papa. Ah, ils sont pleins d'énergie, ces petits. On voit qu'ils ont bien mangé. Moi, je ferais volontiers de sieste. Oh, mais c'est une idée tout à fait excellente. Oh, c'est pas des violettes dorées. Je me demande où il faut aller pour en trouver. Je crois qu'il faudrait monter plus haut pour avoir ces violettes. Oh, Priscillia, on est dans la brume. Le brouillard tombe. Oh, mon Dieu, les enfants ne sont pas revenus. Il faut les appeler. Calimero, Calimero. Papa, maman, où êtes-vous ? On n'y voit plus rien. Je retrouve plus le chemin. Oh, on va essayer d'avancer par là. Papa, maman. Calimero, 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 Calimero. Calimero, Calimero. Oh, mon Dieu. Oh, réponds-le. Calimero, Calimero. Calimero. Oh, c'était un poil à l'orage. J'espère que quand l'orage sera passé, nos parents, ils vont finir par me retrouver. Ouais. On est tous amis. Il y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages. Et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero. C'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées. C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vraie. Vité. On est amis. Et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour. Calimero. Oui, et bonne ambiance. Entrez dans la danse. On est tous une bande. Personne nous commence. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt. Calimero.